Pour le plus grand plaisir des amateurs, des téléspectateurs et des éclaireurs, qui sera le plus performant parmi les plus méritants. En direct du centre Mauveson, c'est le hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Ce soir, les meilleurs de la division d'Illiot visitent les meilleurs de la division Lebel. Lebel de la Ligue junior majeure du Québec On a dit immédiatement, on va vous présenter la confrontation Europe contre le Québec. Et oui, deux joueurs et un gardien de but de chaque côté. Ça aussi, ça promet immédiatement après, on aura le plaisir de parler à Roberto Luongo et Simon Gagné, nos deux fiers représentants au championnat du monde. Alors, ils seront avec nous. Mais également, on va vous présenter le joueur du match à la fin. Donc, c'est un programme assez complet qu'on a le plaisir de vous présenter. Et sûrement que Stéphane et Normand, qui sont déjà sur place, ça va être sûrement un match à caractère défensif, n'est-ce pas? Absolument, Claude. Si on se fie aux deux dernières semaines, on vous a présenté le match d'étoiles de la Ligue de l'Ouest, de la Ligue de l'Ontario. Il y en a un qui s'est terminé 11 à 9, il y en a un qui s'est terminé 12 à 7. Alors, 20 buts, 19 buts. Les paris sont ouverts ce soir, Normand. Combien de buts? Les joueurs ne sont pas sélectionnés pour leur défensive, mis à part les gardiens de but. Alors, on va voir beaucoup de rondelles dirigées vers les gardiens de but. Et sur ton troisième, quatrième trio, tu as des gars qui ont marqué 30 buts dans la Ligue. Alors, il faut s'attendre encore une fois un match très élevé en offensive. Oui, sûrement, Claude. Beaucoup d'attaques, d'habituellement, c'est spectaculaire. Bien, on va le souhaiter parce que c'est ça que les gens aiment, d'avoir un bon spectacle. Il n'y a pas de coup d'épaule, on n'en veut pas. Il y en a durant la saison. Mais peut-être à l'occasion des beaux jeux des défenseurs et surtout des arrêts. On a les meilleurs gardiens de but, quoi. Oui, les meilleurs gardiens de but, surtout du côté de la section d'Illio. Là, on parle de Luongo et Volkov qui étaient tous les deux là lors du championnat du monde. Et de Maxime Ouellet qui présente les meilleures statistiques présentement. Alors, ça devrait être un bon spectacle aussi de leur part. Et les deux instructeurs ont la chance d'avoir des joueurs qui se connaissent relativement bien sur les trios. Donc, ça pourrait cliquer rapidement aussi. Oui, ça devrait. On a essayé d'amalgamer pour la plupart en normand des joueurs du même trio ensemble. Des joueurs du même trio pour donner vraiment un bon spectacle. Mais c'est la dernière fois que ces gars-là vont se voir en amis parce que par après, la vraie saison va commencer. Merci, messieurs. On vous retrouve dans quelques instants pour le début de cette rencontre. Vous vous rappelez le match de l'an dernier? Non, ça n'a pas été un match à caractère défensif. Pas du tout. Il y a eu de très, très, très beaux buts. D'ailleurs, il y en a qui se sont mis en évidence. Pendant que vous voyez des beaux jeux, je pense au but d'Ogé, qui avait reçu une attention. Ribéreau. Ribéreau avait le numéro 8. Cette année, il va avoir le numéro 9. Lui-ci, avec Vincent Lecavalier, c'était un beau spectacle qu'on nous a montré. Alors, vous voyez qu'il y avait eu de l'action. Et je vous rappelle, le résultat, c'était Lebel 10 contre Dilio 8. Et Dominique Pernand n'est plus là. Non, mais Ribéreau est toujours là. François Méthode avait eu trois aides. De l'autre côté, Éric Schwinner avait été choisi le joueur du match pour la division Lebel. Alors, espérons qu'il y aura un bon spectacle. On s'en va immédiatement à Robert Tanguay pour la présentation des joueurs. Mes rames et mes voisins, messieurs, bonsoir. Bienvenue au Centre Molson et au match d'étoiles Mastercard de la Ligue de hockey junior-major du Québec, mettant aux prises les meilleurs éléments des sections Lebel et Dilio. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Molson Centre and to the Quebec Junior Hockey League Mastercard All-Star Game between the best of the Lebel and Dilio divisions. Mes rames et mes voisins, messieurs, voici maintenant la présentation des joueurs pour ce match d'étoiles Mastercard. Ladies and gentlemen, here tonight's first presentation for the Mastercard All-Star Game. Représentant les remparts de Québec, le numéro 29, number 29, Maxime Roulette. Des Mooseheads de Halifax, le numéro 30, number 30, Alexei Volkov. Du Titan de l'Acadie Bathurst, le numéro 54, number 54, Roberto Luongo. Des Screaming Eagles du Cap-Breton, le numéro 4, number 4, Chris Limas. Des remparts de Québec, le numéro 5, number 5, Simon Tremblay. You gotta fight! For your right! To party! Des remparts de Québec, le numéro 7, number 7, Eric Schwimmer. Des remparts de Québec, le numéro 9, number 9, Wesley Scanzano. Représentant les Saguenay de Chicoutimi, mais volu présentement pour les Wildcats de Moncton, le numéro 10, number 10, Vincent Dion. Des Wildcats de Moncton, le numéro 12, number 12, number 12, Sébastien Roger. Des Mooseheads de Halifax, le numéro 17, number 17, Ladislav Nagy. Des Mooseheads de Halifax, le numéro 18, number 18, Alex Tanger. Des Mooseheads de Moncton, le numéro 12, number 22, Eric Tremblay. Des remparts de Québec, le numéro 25, number 25, Martin Moise. De l'Océanique de Ribouski, le numéro 39, number 39, Brad Recher. De l'Océanique de Ribouski, le numéro 45, number 45, Yuré Colnick. Du titan de l'Acadie Bathurst, le numéro 63, number 63, Jonathan Girard. Des remparts de Québec, le numéro 64, number 64, Dimitri Tolkounor. Du titan de l'Acadie Bathurst, le numéro 71, number 71, Philippe Flore. Des remparts de Québec, le numéro 72, number 72, Simon Gagné. Du titan de l'Acadie Bathurst, le numéro 79, number 79, Gregor Baumgartner. Et du titan de l'Acadie Bathurst, le numéro 97, number 97, Mathieu Benoît. L'entraîneur chef de head coach des remparts de Québec, mesdames, messieurs, monsieur Guy Chouinard. Et maintenant, pour l'équipe haute, les étoiles de la section Lebel. And now for the Lebel Division. Des tigres de Victoriaville, le numéro 30, number 30, Pierre-Luc Thérien. Les Huskies de Rouen-Noranda, le numéro 35, number 35, Danny Lavoie. C'est le tuyau. Des catalacs de Shawinigan, le numéro 49, number 49, Mathieu Chouinard. Des olympiques de Hull, le numéro 4, number 4, Andrew Carver. Des olympiques de Hull, le numéro 8, number 8, Yiri Fischer. Des huskies de Rouen-Noranda, le numéro 9, number 9, Mike Ribeiro. Des castors de Sherbrooke, le numéro 15, number 15, François-Fortier. Des foreurs de Val-d'Or, le numéro 10, number 19, Benoît Dussablon. Les Huskies de Rouen-Noranda, le numéro 20, le numéro 20, Jérôme Tremblant. Des voltigeurs de Drummondville, le numéro 21, number 21, Samuel St-Pierre. Des tigres de Victoriaville, le numéro 22, number 22, Alexander Riassencev. Des tigres de Victoriaville, le numéro 24, number 24, Marc-André Tinelle. Des tigres de Victoriaville, le numéro 25, number 25, Alexandre Tremblant. Des tigres de Victoriaville, le numéro 26, number 26, Patrick Grand-Mère. Des foreurs de Val-d'Or, le numéro 28, number 28, Didier Tremblant. Des foreurs de Val-d'Or, le numéro 32, number 32, Christian Degg. Des cataractes de Shawinigan, le numéro 34, number 34, Mathieu Bimont. Des tigres de Victoriaville, le numéro 44, number 44, David Thibault. Des cataractes de Shawinigan, le numéro 61, number 61, Dominique Bourget. Huskies de Rouenigan, le numéro 69, number 79, James Desmarins. Et des cataractes de Shawinigan, le numéro 89, number 89, Michel Perriard. L'entraîneur-chef de la division Le Bell, Le Bell's Division Head Coach des tigres de Victoriaville, M. Alain Rajot. Mesdames et Messieurs, afin de procéder à la mise en jeu officielle du match de ce soir, to proceed to tonight's official face-off, accueillons tout d'abord le président de la Ligue de hockey, jugant-major du Québec, Mesdames et Messieurs, j'ai nommé M. Gilles Courteau, Mesdames et Messieurs. De Mastercard Canada, commanditaire officiel du Marche d'Étoiles, la directrice communication marketing from the national marketing director, Ms. Jennifer Reed. Le président honoraire des célébrations du 30e anniversaire de la Ligue de hockey, jugant-major du Québec, Mesdames et Messieurs, j'ai nommé M. Sylvain Boutin. L'entraîneur-honoraire de la section Le Bell, Le Bell Division Honorary Head Coach, M. Orval-Tessier, Mesdames et Messieurs. Et l'entraîneur-honoraire de la section D'Iliot, accueillons M. Maurice Fillon. J'inviterai maintenant les capitaines à bien voir s'avancer au centre de la glace afin d'effectuer la mise en jeu protocolaire. Captains of both teams, please proceed to Centre-X area for tonight's official face-off. Dans quelques instants, on revient avec le début du match. Vous regardez le match des étoiles de la Ligue junior-major du Québec à l'antenne du réseau des sports. Ladies and gentlemen. L'hockey de la Ligue junior-major du Québec au réseau des sports. Une présentation de Chrysler. Pierre, commanditaire du hockey junior-major canadien. Et le Canadian Tire, toujours le bon magasin. Avec sa troisième banquette, le Dodge Durango est de loin le véhicule le plus spacieux de sa catégorie. En fait, il offre le même espace que des véhicules sport-utilitaires beaucoup plus gros que lui, tout en étant nettement plus pratique. Un vrai véhicule sport-utilitaire ne devrait-il pas pouvoir vous conduire n'importe où? Nous avons tendance à accepter les choses comme elles sont. Pourtant, la route que nous prenons nous mène vers des problèmes de santé et d'environnement. Notre mode de vie affecte l'air, l'eau, le sol et chacun d'entre nous. C'est à nous d'adopter une meilleure façon de vivre. Pourquoi ne pas choisir l'activité physique pour améliorer notre santé et notre environnement? À vous d'agir maintenant. Vers l'action. 1-888-822-2848 À chaque tournoi, vous faites face à l'élimination. Et à chaque fois, vous donnez le meilleur de vous-même. Voyez les plus grands tournois de tennis de la planète seulement à RDS. Certains jours, notre climat s'acharne tellement qu'il vous empêche même de démarrer. Et ça, c'est le climat de chez nous. C'est pourquoi Motomaster nous offre une gamme complète de batteries à l'épreuve du climat. Et Motomaster, ça marche ici. Comme notre choix de batteries éliminateurs haut de gamme qui peuvent fournir 1000 ampères au démarrage pour vous permettre de démarrer dans les conditions les plus difficiles. Et les éliminateurs sont protégés par une garantie complète de 84 mois. Voici la marque d'ici. Voilà notre climat. Motomaster, ça marche ici. Devant le filet, une présentation de Caux, l'équipement porté par Patrick Roy et Félix Potvin et par Heaton, fait sur mesure pour Martin Brodeur et Olav Kolzik. Roberto Luongo, devant le filet de la division d'Ilio. Alors, vous voyez, vous le connaissez très bien, il était au championnat mondial. 12 victoires, 12 défaites. Et de l'autre côté, pour la division Lebel, Mathieu Chouinard, 18 ans, moyenne de but allouée de 2,87. C'est le cataracte de Shawinigan. Alors, on s'en va au centre Molson, au bon soin de Stéphane et Normand. Vous, messieurs, bon match. Merci beaucoup, Claude. L'arbitre du match, Stéphane Auger, les juges de ligne, Christian Gilbert et Serge Parent. Peut-être, Normand, un petit mot sur la présentation des joueurs. Il y a quelques joueurs qui ont été le couple applaudis. Mike Riviero, Éric Chouinard, les joueurs qui appartiennent aux Canadiens, évidemment. Et on a réservé un bel accueil à Roberto Luongo. Roberto Luongo. Et également, Simon Gagné, qui a très, très bien fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont regardé le championnat du monde à nos ondes. Et lui, Stéphane Auger, que vous voyez présentement, il a été sélectionné pour être pour officier lors des prochains championnats du monde à la fin du mois d'avril, mais en Norvège. Lui et Sylvain Cloutier, qui est également de la Ligue de hockey du Québec, c'est Doug Eward, le patron qui m'annonçait cette nouvelle. On est prêts pour le début du match, sauf que Céphane Auger a oublié la rondelle. Oh, oh, oh. Alors, tiens, on va avoir une livraison officielle qui va être faite. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Une canadienne de hockey. Bon, alors, on va procéder à la livraison officielle. Je ne sais pas si on va demander une signature de la part de M. Auger. Pourtant, aujourd'hui, il y a de la glace pour ceux qui faisaient la livraison. On est habitués sur la glace. Oui, alors, le service officiel de livraison de la rondelle, graciosité de Federal Express. Alors, Céphane Auger, qui vient de recevoir la rondelle du match. Bon, bien, voilà. Alors, au départ, ce sera le trio de Ladislav Nagui du côté de la section d'Illiot, accompagné d'Alex Tanguy et de Sébastien Roger du côté de la section Lebel. Mike Ribeiro, Jérôme Tremblay et Samuel St-Pierre. On a choisi Stéphane du côté de la division Lebel comme capitaine, aujourd'hui, Mike Ribeiro. Et du côté de la division d'Illiot, eh bien, c'est Alex Tanguy, le capitaine. Le match est en cours. Bon match, mesdames, messieurs. Ça devrait être un excellent spectacle. Dès le départ, c'est Alexander Iassancef, la décile de Victoriaville, qui est allée d'une remise de l'autre côté. La rondelle qui a glissé jusqu'à Luongo. Pimon Tremblay intervient derrière le filet. Il laisse glisser le disque vers Sébastien Roger. On se dispute maintenant à trois dans le coin. C'est finalement Roger qui s'empare du disque et va pouvoir quitter le territoire de la section de vidéo. La passe pour Nagui, mais Riassancef est intervenu. Riassancef qui a remporté la médaille d'or avec l'équipe russe lors des derniers championnats du monde. Nagui. Nagui, la passe de l'autre côté vers Tanguy. Tanguy qui a tenté de remise en zone adverse, mais Samuel St-Pierre est intervenu. C'est lui, St-Pierre, qui reprend la possession du disque. St-Pierre vers Jérôme Tremblay. St-Pierre se met en zone adverse. Seul représentant des voltigeurs. St-Pierre contente facilement parce que le tir plein l'arrêt de Luongo dès le départ. La relance, celle de la section du lieu. C'était Sébastien Roger qui est allé d'une remise et tout de suite Ribeiro qui est en possession du disque. Ribeiro vers St-Pierre. St-Pierre tendre d'une remise devant. Il n'y avait personne. St-Pierre maintenant vers Jérôme Tremblay. Jérôme Tremblay derrière à Andrew Carver. Tremblay qui va d'une remise un peu plus loin, mais ça manquait un peu de vigueur. Mais Ribeiro malgré tout réussit à s'emparer du disque. Il y a Ribeiro derrière le filet. Surveillez-le, le numéro 9, un vrai magicien avec la rondelle. Et là, la rondelle justement qui a quitté le territoire s'en va jusqu'à Andrew Carver. Carver passe au centre. Là, on venait d'effectuer des changements. Les premiers changements du côté de la section Lebel, c'est Christian Daigle. Il est allé d'une remise vers Benoît Dussablone. Dussablone s'amène en zone adverse. Tant une passe devant, mais Philippe Plante intervient. Et tout de suite, la relance est organisée autour de Martin Moïse. Ce dernier ne peut contrôler le disque. C'est Patrick Grand-Maître qui s'amène, attention, Grand-Maître devant. Il a perdu possession du disque. Puis comme il s'amène devant Roberto Luongo. Déjà avec seulement près de deux minutes à fin, on a déjà eu deux fois des échappés contre le gardien de l'huile Luongo. La remise là vers Jonathan Girard. C'était celle de Philippe Plante. Jonathan Girard qui perd le disque long de la rampe au profit de Patrick Grand-Maître. Malgré tout, réussit à tenir son adversaire plus près de la clôture. C'est Grand-Maître toujours en possession du disque. Grand-Maître attend. Il y a une remise devant. Là, c'est intercepté. C'était pour Christian D'Aigle. Derrière maintenant, c'est Dussablon en possession du disque. Dussablon tente de revenir devant. Harcelé par Girard. Finalement, la rondelle quitte. Après de longues secondes, le territoire de la section d'Illiot. Ça revient autour de Mathieu Benoît. Benoît perd le disque et c'est Dussablon qui organise la contre-attaque. Dussablon avec son coéquipier des forages, Christian D'Aigle. D'Aigle en possession du disque. Cherche à qui par la passe. La remise à Dussablon. Le tir, ça a frappé. Je crois que ça a frappé le poteau à la gauche de Luongo. Et finalement, Luongo va geler la rondelle. Normand, vous allez parler de surprise. Ce soir, on en a une. On a un troisième commentateur avec nous. C'est notre collègue Alain Rajot, l'empréneur de la section Lebel. Bonsoir, Alain. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Quel genre de commentaire on fait dans le vestiaire avant la rencontre lorsqu'on dirige un match des étoiles? Qu'est-ce que tu as dit aux joueurs? La première chose, c'est d'avoir du plaisir. Notre capitaine, on voulait... Je vais demander aux joueurs d'être derrière notre capitaine, Mike Ribeiro, parce que ce serait son futur domicile dans quelques années. Pas de doute. Est-ce que tu te marques? J'ai dit aussi qu'il faudrait avoir la rondelle plus longtemps que les autres, si on voulait espérer gagner. Bon, on te remercie Alain. On va retourner te voir quelques fois au cours de la rencontre. Ça va. Alors pendant ce temps, le jeu qui est repris, c'est justement à des portes couleurs des cycles de Victoriaville qui sont sur la glace. Marc-André Tinelle est allé d'une passe de l'autre côté. C'était à l'endroit de Didier Tremblay. Il y a cinq joueurs qui se prennent Tremblay dans le match de ce soir. Il faudra être vigilant. Tinelle en possession du disque derrière. Tinelle, la remise vers Ria Sansef. Ria Sansef, son tir qui est bloqué par Kolnick. Le rail Kolnick qui s'amène en zone adverse de l'Océanique de Rimouski. Kolnick, la passe. C'était pour Vincent Dion. Finalement, Dion reprend comme possession du disque. Le repère dans le coin et ça revient à la défensive à Éric Tremblay. Dans le territoire maintenant, c'est Ria Sansef qui est allé d'une longue passe qui glisse jusqu'à l'autre bout. Luongo qui va laisser pour Chris Linus. Linus, le seul représentant des Screaming Eagles. Passe pour Brad Richards. Richards de l'autre côté. C'est Cyr qui venait de Grégoire Baumgartner. Et c'est Baumgartner qui se présentait hors l'aile. Le gauche du côté droit. Baumgartner qui est là dans le coin de la patinoire. Faire le disque finalement, c'est Erie Fisher qui est là des Olympiques de Holt. Fisher qui remet vers Carver. Carver, la remise au centre, c'est pour Dominique Forgette. Et la passe était un peu longue. Là, il va glisser jusqu'en territoire adverse. Simon Tremblay intervient. La passe de l'autre côté vers Tolkounov. À Éric Chouinard, à Wesley Scanzano. Scanzano se met dans son adverse vers Chouinard. La première ligne qui a passé à la gauche de Mathieu Chouinard. Le jour en possession du disque, c'est Chouinard. Éric, celui-là qui va d'un tir à la droite du filet. Interception à la ligne bleue de Simon Tremblay qui repousse plus loin vers Baumgartner. Là, c'est Alexandre Tremblay des cataractes de Shawinigan qui a touché au disque le long de la rampe. Et ça va permettre à Carver d'y aller d'une sortie qui est coupée au centre par Tolkounov. Ça revient sur le bâton de James. Demaret. Demaret, ça met Orwell. Et là, Demaret qui a failli déborder. Là, c'est Tremblay par la suite qui est tenté de prendre un retour. Finalement, Luongo est intervenu. Scanzano remet de l'autre côté vers Baumgartner. Baumgartner à Chouinard. Chouinard qui est allé d'une remise de l'autre côté. C'était un peu long pour Scanzano. Scanzano se contente finalement de rejeter le disque alors qu'on commandait des changements du côté de la section d'Ilio. Pas beaucoup d'arrêt de jeu, Stéphane. Non, effectivement. Saint-Pierre en possession du disque. Saint-Pierre, la remise, c'était pour Jérôme Tremblay. Là, Luongo est intervenu avec un arfonage. Jérôme Tremblay qui s'amenaient rapidement. Dans le coin de la patinoire, c'est Ladislav Nagui en possession du disque. C'est Nagui qui s'amène en territoire adverse. Nagui qui tente de contourner Biron. La remise devant où c'était pour Sébastien Roger. Ce dernier n'a pas vu la rondelle venir et ça permet à Mathieu Biron, le géant des cataractes, d'aller d'une sortie vers Saint-Pierre. Saint-Pierre qui tente une passe devant. C'est coupé par Plante. La rondelle qui vise jusqu'à Jérôme Tremblay, mais ce dernier la perd et c'est Ladislav Nagui qui va y aller d'une sortie. Nagui vers son coéquipier, Roger vers Alex Sangui. Sangui à zone adverse à Nagui. Nagui la passe de l'autre côté, mais Roger avait déjà devancé celle-ci. Ribéreau relance la contre-attaque. En compagnie de Tremblay, Jérôme, celui-là. Jérôme Tremblay en possession du disque. Tantaine remise vers Ribéreau. Voilà le tir qui est passé à la droite de Luongo. Tremblay poursuit l'attaque dans le coin. Remet Ribéreau. Ribéreau devant, c'était pour Saint-Pierre. Ça revient à Ribéreau. Saint-Pierre qui a raté son tir. Ribéreau derrière à Jérôme Tremblay. À la ligne bleue maintenant à Didier Tremblay. Finalement, la rondelle qui se retrouve dans le coin, c'est repris par Éric Tremblay. Quand je lui disais qu'il y en avait des Tremblay, je pense qu'il y en avait quatre en même temps sur la glace. On a vu un beau travail de la part de Mike Ribéau qui était installé derrière le filet de Luongo. Elle a repéré Saint-Pierre devant pour lui refiner le disque. On a raté la chiffre. On va s'arrêter pour une pause. Vous regardez le match des étoiles de la Ligue Junior-Major du Québec à l'antenne du Réseau des Sports. Par une paire de bottes. Des bottes Kodiak en fait. Et de là, tout n'a fait que croître et se multiplier. Tout s'est multiplié de bottes en chaussures. De chaussures en vêtements. Des vêtements pour être habillé ou moins habillé. Oups, pas autant, pas autant. Et on peut dire que porter des Kodiak a pris un tout nouveau sens. Votre voiture est honnêtement de haute précision. Confier la gomme à Autopro. Avec son personnel qualifié et sa technologie de pointe, c'est l'expert en frein. Action avant. Direction. Suspension. Et silencieux. Et vous profitez en plus de sa garantie nationale. Autopro. Le plus grand réseau de professionnels pour l'auto. Lorsque le mal de dos vous ralentit, tournez-vous vers Robaxacet. Avec deux ingrédients actifs. L'un qui soulage la douleur et l'autre qui relâche les muscles tendus de votre dos. C'est la marque la plus recommandée par les docteurs et les pharmaciens pour retrouver la cadence. Robaxacet aide à vous remettre sur pied. Alors sur la glace ce soir, il y avait cinq représentants au championnat du monde. Deux de l'équipe canadienne. Roberto Luongo et Simon Gagné qui eux se sont fait connaître là-bas. Roberto Luongo qui était rapidement une vedette. Et les champions ont la médaille d'or, eh bien, Volkov et Ryassencev. Et le capitaine de l'équipe slovaque, l'équipe surprise là-bas au championnat du monde, est Ladislav Navi. Oui, médaillé de bronze d'équipe slovaque. Le jeu qui est repris à la droite de Mathieu Chouinard. Seulement quatre tirs au but depuis le début. Trois par la section Lebel et un par la section du Lyon. Là, c'est grand maître qui s'avène en zone adverse. Grand maître en possession du disque. Il tente une passe dans le coin. C'était à l'endroit de son coéquipier, Du Sablon. Mais ce dernier était bien surveillé par Simon Tremblay. Du Sablon dans le coin, maintenant derrière le culet. Tente de revenir devant, mais on intervient du côté de la section du Lyon. Et c'est Simon Gagné des remparts de Québec qui va d'une sortie de zone. Sa passe, toutefois, est trop longue pour Mathieu Benoît. Ça glisse jusqu'en zone adverse et c'est un dégagement refusé. Et lui, d'après moi, ça va être le prochain capitaine de l'équipe canadienne junior. C'est un gars qui s'est affiché dès les premiers instants pour l'équipe de Tom Rennie. Au début, on disait lui que c'était un excellent joueur défensif. Mais plus le tournoi progressait et plus Simon Gagné faisait montre de son grand talent offensif. On a vu un but marqué en désavantage numérique lorsqu'il a explosé en territoire central. Il est allé marquer un but où tout le monde, dans les estrades, dans les gradins, a vu un joueur avec une excellente accélération. Oui, meilleur franc-faireur avec ses buts du championnat du monde de hockey junior. Il n'a que 18 heures comme je le mentionnais. Il est admissible à revenir l'an prochain. L'an prochain. Je suis convaincu qu'on va penser à lui parce qu'à l'extérieur de la glace également, Simon Gagné est très bien. Ça, c'est son entraîneur avec les remparts de Québec, Guy Chouinard, un vétéran. Guy Chouinard a toujours préparé des équipes qui étaient bonnes défensivement. Il a toujours affiché des équipes qui travaillaient bien lorsqu'il n'avait pas la rondelle, mis à part peut-être la saison à Verdun où ça a été plus difficile. Par la suite, c'est Fouinard avec Victoriaville, Croix-Rivières qui est devenu par la suite Sherbrooke. Il y a eu des équipes où il travaillait très bien en défensive. Là, c'est Gagné qui s'amène en zone adverse en compagnie de Moïse et Benoît. Intervention du côté de la section Lebel, c'est Mathieu Biron qui est en possession du disque. Biron qui a tenté une passe. C'est à l'endroit de finalement, ça va se rendre jusqu'à Tremblay. Ce dernier rematinelle à Thibault, c'était David Thibault qui s'amène du côté droit. Pas Tremblay, mais David Thibault. Simon Gagné maintenant qui reprend vers Moïse. Moïse qui va d'une remise vers Benoît, vers Moïse. Là, la passe devant qui était pour Gagné, mais ce dernier n'a plus complété. Martin Moïse et Mathieu Benoît ont joué pendant six ans ensemble lors de leurs années de hockey mineure. Ils ont même joué deux ans avec le Lyon du lac Saint-Louis à 14 et 15 ans. Alors, ils se connaissent bien. C'est la première fois ce soir qu'ils ont la chance de finalement rejouer ensemble depuis les années médias. Ria Sansef, son tir, c'est bloqué par Loireux. C'est le retour à Sinelle qui est vu tout près d'en finir le premier but du match, Marc-André Sinelle. Il a la mise derrière vers Didier Tremblay. Sinelle dans le coin aux prises avec Tolkounov. C'est finalement Richards qui va quitter le territoire de la section d'Iliot. Brad Richards qui s'amène hors-lau. Richards qui est rejoint par le beau repli de François Fortier des casteurs de Sherbrooke. Tolkoun maintenant, l'attaque se poursuit. Il passe devant, là. Et on le laisse aller, qu'on le laisse complètement travailler. Là, c'était un bel arrêt de Chouinard. C'était Vincent Dion qui s'est amené rapidement. On va y revenir pour regarder le match des étoiles de la Ligue junior-major du Québec à l'antenne du Réseau des Sports. Elle est là qui vous guette. Sur les marches, le trottoir, l'entrée du garage, la glace. Qui se moque du gros sel et ne craint que la chaleur. La chaleur du fond dans la glace, qui, de Preston. Chaque granule concentrée est chauve comme une fournaise. Et va fondre très peu plus de glace que de sel. Sans résidus de pout de l'ange. Placez votre entrée de garage à la zone Preston. Avec qui, pour entrer de garage. La glace, bonsoir, elle est partie. Mordu de ski, vous pourriez gagner un voyage à Sunbeak en Colombie-Britannique. 5 mètres de neige, 1000 mètres de dénivellation et quel soleil. Envolez-vous avec Air Canada. Soyez l'invité de l'ex-championne d'Olympique Nancy Green à son fabuleux Cali T-Lodge. Ce voyage est offert par SkiCan, le spécialiste des vacances de ski depuis 30 ans. Pour participer, répondez correctement à la question suivante. Quel est le nom de la skieuse canadienne médaillée d'or aux Jeux Olympiques d'Innsbruck? C'est facile de traverser la vie sans se poser de questions, en se disant ça sert à rien. De penser que la loyauté, c'est pour les perdants et que la compassion, c'est dépasser. Par contre, si vous êtes de ces gens qui ne s'en fichent pas et qui préfèrent avoir le cœur en miettes plutôt que de briser une promesse, eh bien sachez que les voitures Ford ne sont pas faites seulement de plastique et d'acier. Nous y mettons aussi un peu de notre âme et de notre fierté. Ford de cœur et d'acier. Alors pendant qu'on voit les deux gardiens de but, on va voir les deux meilleures chances de marquée jusqu'à maintenant. La première, c'est venue du côté de la division Lebel. Beau travail devant le filet. Un premier tir, l'arrêt de Luongo. Et habilement, c'est Tinel, le numéro 24, Marc-André Tinel, qui a passé tout près dans le filet d'aiguille. Et lui, eh bien c'est Christian... Vincent Dionne. Vincent Dionne, pardon. Qui a été près du filet de Chouinard, est allé avec une manœuvre que Chouinard a stoppée de la mi-tene. Et si je me rappelle bien, le très bel arrêt de Chouinard contre Moncton, lorsque Moncton mène 2 à 1. Chouinard est allé avec un arrêt de la mi-tene. Très, très bonne mi-tene, Chouinard. Paul Nick, là, qui a arrêté de passer sur du 10, mais son tir devant a été bloqué par Fischer. Là, c'est Demaret qui pourrait s'échapper. La passe était un peu longue, celle de Dominique Paul, là, et ça va être rappelé. James Demaret, Normand, il a été le premier joueur au Canada cette année à atteindre le plateau des 50 buts. Et lui, il possède un excellent lancé des poignets. Il complète très bien le trio avec Ribeiro, parce que ça prend toujours un gars qui a un bon tir. Ribeiro n'a pas un excellent lancé, mais lorsque Demaret a la rondelle, il a les chances de rendre un tir au filet, il a bien un excellent lancé. Et présentement, en 52 parties, il a déjà 53 buts. Et c'est lui, Demaret, il patine très rapidement aussi. James Demaret, il s'amène là, le tir qui est frappé, là, le côté de la cage, où le bras de Roberto Luongo à sa gauche. Finalement, bien, le jeu se poursuit, c'est Yorai Kolnick de l'Océanique de Rimouski. Kolnick se met dans son adverse accompagné de Dion, qui est bien surveillé par Demaret. La rondelle qui glisse devant pour Dion, arceillé par Conver. À nouveau, le bel arrêt de Chouinard, c'était à l'endroit de Philippe Plante, qui avait quitté son poste de défenseur sur cette séquence. La rondelle qui revient au centre, Jonathan Girard en possession du disque, surveillé par Alexandre Tremblay. La rondelle qui revient à Richards. Richards, la passe de l'autre côté, c'est un peu long pour Canzano, qui venait de s'amener dans la mêlée. Tremblay, là, qui perd le disque, Éric Tremblay, ça permet à Demaret, s'amener en zone adverse. Demaret, il va d'une passe du revers, mais il n'y avait personne pour compléter, puisque ces deux coéquipiers étaient trop en retrait. Dans le coin, c'est Éric Tremblay aux prises avec Dominique Forgette. Également, Baumgartner s'en parle du disque. Baumgartner va quitter le territoire de la section Lebel. Baumgartner vers Éric Chouinard. Chouinard s'amène au centre du revers. Et c'est l'autre Chouinard, Mathieu, qui lui vole le premier but du match. Alors, on fait face de chaque côté à d'excellents gardiens de but. Et ce gardien de but, Mathieu Chouinard, il possède un gros gabarit. C'est un gars qui prend énormément d'espace. Même lorsqu'il est sur ses jambières, il trouve la partie supérieure, parce qu'il est très grand. Alors, on voit ici la première chance de marquer. On voit Luongo le déplacement. On n'a simplement pas tenté de tirer au filet. C'était James Desmarais qui s'en allait vers le filet. Et ça, c'est l'accélération entre les deux défenseurs de la part d'Éric Chouinard, qui, lui, avec 45 matchs de joues, il a déjà 77 points. 18 ans, Éric Chouinard, un autre excellent joueur de la Ligue de hockey junior-marché du Québec. Samuel St-Pierre, s'amène en zone adverse. Le tir bloqué par Luongo, le retour, là, qui est intervenu. C'est le défenseur du côté de la section d'Illieu qui est intervenu rapidement devant le filet. La passe qui revient au centre, finalement. Ça va glisser jusqu'en territoire de la section Lebel. C'est Biron, qui est en possession de 10. C'est Biron, il va d'une remise vers Ribeiro. Ribeiro à son coéquipier, Jérôme Tremblay, qui tente la passe pour Samuel St-Pierre. C'était un peu long. St-Pierre laisse derrière pour Jérôme Tremblay. La passe de l'autre côté, c'était pour Ribeiro, mais Baumgartner le surveillait bien. Chouinard en contre-attaque. Éric Chouinard, s'amène en zone adverse. Tente un tir qui est bloqué par Didier Tremblay en défensive et tout de suite la relance. Ça serait la passe qui est coupée par Dimitri Tolkounop. Elle est enlevé. Tolkounop, il va d'une remise vers Baumgartner, à Scanzano, à Chouinard, à Scanzano. Scanzano qui remplace, on le rappelle, Jonathan Beaulieu de l'Océanique de Rimouski, qui a été blessé au dos au cours des premiers matchs et qui a dû déclarer forfait. Riassane Sef remet au centre vers Jérôme Tremblay, vers Patrick Grandmètre. Grandmètre s'amène en zone adverse, bien surveillé par Simon Tremblay. Jérôme Tremblay se contente de pousser plus loin. À la ligne bleue, c'est Riassane Sef qui va d'un tir bloqué facilement par Luongo. Dans le coin, c'est Grandmètre qui revient. Remet à Riassane Sef de nouveau. Le tir de Riassane Sef passe à la droite de Luongo. Nagui s'est emparé du disque. Sa sortie zone est coupée par Ribeiro. Et là, c'est Sébastien Roger qui va y aller d'une sorte à 2 contre 1, en compagnie d'Alex Tanguay. Et on l'a devancé, là, à la ligne bleue. 8.44 à écouler en direct du centre Molson. Vous regardez le match des étoiles de la Ligue junior majeure du Québec à l'antenne du Réseau des sports. Quand vient le temps de choisir une huile à moteur, le choix est maintenant très clair. Quaker State présente trois huiles à moteur formulées pour répondre aux exigences du véhicule que vous conduisez. Semi-synthétique pour les moteurs qui travaillent dur et les moteurs hautes performances et 100 % synthétique pour une protection optimale. Le nouveau procédé micro-filtration vous offre le summum en matière de protection et de tranquillité d'esprit. Saviez-vous ce qui coule dans les veines de votre moteur? Pourquoi prendre des risques? Le choix est clair, exigé Quaker State. Lui, le moteur le plus vendu au Canada. T'as pas pris un café mocha? On va faire là-dessus, mon nouveau thé, Milouk. Oh, je m'en ferais plus d'essayer, au moins. Au bugueur, le don de fausse, c'est un gars cool, mais t'es rendu pas mal quand on avait la tente à le vendre. Tout au fond, t'es des petites habitudes, là. Hum, c'est saignant. Le nouveau café mocha Tim Horten, un savoureux mélange de café, chocolat chaud, garniture crémeuse et chocolat râpé, café mocha et cappuccino aromatisé, des saveurs à découvrir. Voyons. Voyons, Milouk, c'est sûr. Est-ce que tu mets du nez? Pense avec ta tête. Hé, t'as tout bu, mon mocha? Ben non, ben, trop conservateur pour ça, moi. Je te pardonne. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada De base en offensive, le premier homme entre le disque en territoire offensif. Le deuxième homme, lui, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Baumgartner qui va se diriger au filet. Le troisième et de l'autre côté, c'est Scanzano. On va voir ici l'entrée en territoire. Regardez, le deuxième se dirige directement au filet et le troisième ici est là pour prendre le retour. Alors, en entrée de zone, la base, c'est d'entrer la rondelle. Deuxième homme au filet. Troisième homme se dirige dans l'enclave. On a d'excellentes chances de marquer, d'excellentes chances d'aller pour le retour. Le jeu qui a replié pendant ce temps, c'est Christian Degg. Il s'amène Degg vers Dussablons. Et c'est l'ancien coéquipier de Dussablons avec les foreurs Luongo qui a fait l'arrêt. Et tout de suite, Normand, on va retourner voir notre ami Alain Rajot. Moi, j'ai une question pour Alain. Devant un gardien de but comme Luongo, qu'est-ce que t'as demandé à tes attaquants? Où est-ce qu'on lance comme un gars comme Luongo dans le filet, Alain? On a fait un petit survey sur les oeufs avant le match. On n'avait pas tellement de commentaires. On va se contenter de viser entre les deux poteaux. Puis en souhaitant peut-être qu'une deuxième chance nous vienne à nous autres. Il faut dire que Mathieu Chouinard va très bien pour nous ce soir. Oui, oui, les deux côtés, c'est pareil. Deux excellents gardiens de but. On se reparle tantôt, Alain. Ça va. Le match qui se poursuit pendant ce temps, c'est Tanguy derrière le filet qu'il laisse pour Maggie. Maggie harcelé par Grand Maître. Grand Maître qui passe vers Christian Daigle. Daigle qui va d'une sortie de zone jusqu'au centre. C'est Simon Tremblay des remparts qui est intervenu. La remise pour Maggie, mais la passe qui a franchi deux lignes. Simon Tremblay, son frère jumeau évolue avec les Screaming Eagles du Cap Breton. Il évoluait à Québec l'an dernier, Simon Tremblay. Plutôt Philippe, il a été changé aux Screaming Eagles. Et Simon, c'est véritablement un général en défensive. Et lui, c'est un vol. Parce qu'il était à l'Université du Vermont. Il appartenait à Sherbrooke. Et il s'est ramassé à Québec. Alors là, il faut utiliser l'équipe de Québec. Oui, vous avez des sous, mais vous êtes capables de faire les choses. Il y a des gars d'expérience derrière tout ça qui savent où sont les bons joueurs et sont capables d'aller les chercher. Bel arrêt de Chouinard sur le tir de Moïse. Et pour revenir à Tremblay, plus 53. C'est le meneur du circuit au chapitre des plus et moins, c'est tout dire. En 53 matchs, Tremblay s'amène en zone adverse. L'autre, celui-là, c'était Jérôme, qui est allé d'un tir, qui a raté la cible. La rondelle qui revient au centre de la patinoire va glisser jusqu'à Michel Perriard derrière le filet de Mathieu Chouinard. Perriard va y aller d'une sortie de zone. La passe était tentée à un endroit de fortier. Finalement, la rondelle revient à Perriard. Et l'un est à 3 contre 1 avec Thinel et Thibault. Thinel s'amène le tir et l'a frappé. Est-ce que Luongo a arrêté ou l'a frappé la tige? Est-ce qu'elle a frappé la tige? La rondelle revient devant Thinel, 3e point. Et finalement, il marque! Marc-André Thinel, il avait déjà raté deux chars fermant. Et finalement, l'aïtus la cible. À la fois qu'avec son équipe, Stéphane, Luongo disait qu'il recevait beaucoup de tirs. Eh bien, présentement, c'est encore la situation qui se présente. On s'est en allé à 3 contre 1. Et on voit ici, c'est Thinel qui va d'un premier tir et sur un revers. Il a tout simplement dirigé la rondelle au filet. Luongo était allongé et la rondelle a trouvé un tout petit espace entre son patin et le poteau. On regarde à nouveau, Luongo qui avait fait le premier arrêt. C'est ce que tu demandes à ton gardien de but. Fais le premier arrêt, le défenseur va s'occuper du reste. Mais là-dessus, Blanche, Philippe Blanche est arrivé un petit peu trop tard. Alors Marc-André Thinel a marqué le premier but du match. Oui, Marc-André Thinel qui aujourd'hui d'ailleurs a été sélectionné pour participer au Défi des espoirs de la Ligue canadienne de hockey qui aura lieu dans deux semaines à Calgary. C'est un état, un tunnel qui a une très belle progression dans la Ligue d'office du Nord-Marie du Québec. Porgette s'amène rapidement en zone adverse et il a été coupé en défensive par Chris Linus. Linus qui va reprendre le disque et va donner une remise au centre vers Richards. Richards s'amène en zone adverse à la compagnie de Dion et Kolnick. Richards qui est conscient de possession du disque. Richards qui grille le bien, son tir là. Bel arrêt de Chouinard à nouveau de la mitaine. Une excellente mitaine et il l'a démontré encore à nouveau. Et lui, Brad Richards, il a joué dans l'ombre de Vincent Lecavalier un peu. Et on s'attend qu'il le remplace. Et je pense que jusqu'à maintenant, il a prouvé qu'il était capable de faire le travail. On n'a pas les mêmes éléments à Rimouski qu'on avait l'an dernier. Mais Brad Richards a démontré énormément de caractère. Il a été repêché, pas au deuxième rang, mais bel et bien deuxième par Tampa Bay. On va probablement tenter de réunir lui et Lecavalier dans un avenir approché. Et bien, ils ont joué ensemble avec les Hounds de Notre-Dame dans Saskatchewan. Ils ont joué ensemble à Rimouski. Et là, ils ont tous les deux repêché par Tampa Bay. Mike Ribeiro se met dans une garde. La face d'erreur, c'était pour Saint-Pierre, qui avait réussi à s'isoler derrière la défensive. Saint-Pierre qui laisse pour Jérôme Tremblay. Tremblay vers Saint-Pierre. La remise devant vers Ribeiro qui est allé d'une fête. Mais Richards, justement, qui est intervenu, lui a soutiré le disque tout juste devant le filet de Luongo. Richards en contre-attaque avec Vincent Dion. La rondelle qui glisse jusque dans le coin. Dion qui laisse derrière pour Richards. Mais la passe de Richards manquait de précision. Et c'est Samuel Saint-Pierre qui s'en empare à deux contre un. Saint-Pierre s'amène avec Jérôme Tremblay. Jérôme Tremblay n'était pas à son aise pour effectuer un tir. Il n'était pas sur le bon côté. La rondelle qui revient à la ligne bleue. Jérôme Tremblay passe devant Ribeiro. Ribeiro de l'autre côté pour Saint-Pierre. Et Saint-Pierre n'a pas été en mesure de compléter. Il avait le jeu parfait. Richards en contre-attaque. Richards avec Kolnick et Dion. Arcelé par Michel Perriard. La passe devant pour Kolnick. On s'est mis tout près. Là, ça passe à la droite du filet de Chouinard. Jérôme Tremblay vers Ribeiro. Ribeiro qui perd le disque à l'entrée du territoire de la section d'Iliot. Ribeiro qui se contente d'une remise. Puisque ça avait demandé des changements du côté d'Aller-Ajot et d'Orval-Tessier. Éric Chouinard en possession du disque Chouinard qui va d'une remise vers Bob Gardner. C'était un peu long et Perriard intervient. Perriard y va d'une remise, mais la rondelle se retrouve au bas de la section Lebel. Alors, on a eu un petit aperçu du talent de Mike Ribeiro qui est entré en territoire. Et à chaque niveau qu'il a franchi... Celui qu'on voit, c'est l'autre numéro 9. C'est l'autre numéro 9. C'est Wesley Scanzano de la section d'Iliot. Alors, on voit lui, Mike Ribeiro. Mike Ribeiro, à chaque niveau qu'il l'a franchi, on a dit qu'il ne serait pas assez bon pour franchir la prochaine étape. On pensait que Bidget Roy était un excellent joueur. On a pensé aux juniors majeurs, il va avoir de la difficulté. Il est encore un des meilleurs de la Ligue. Alors, il n'y a pas de point d'interrogation dans son cas. Et là, c'est Du Sablon et Degg qui s'amenaient rapidement en zone adverse. Finalement, le tir du revers de Degg est passé à la droite du filet de Luongo. Le tir faible qui venait de la Ligue 2, c'était celui de Perriard. La rondelle qui se retrouve à nouveau derrière le filet. Finalement, grand maître. Il va d'une remise vers Degg. La rondelle revient derrière vers Du Sablon. Du Sablon qui fait le chute. Et là, Stéphane Auger qui va y aller de la première production du match. Tiens, tiens, tiens. Lorsque Baumgartner touche au disque, Auger qui va chasser... Je crois que c'est Simon Tremblay. Simon Tremblay pour avoir retenu. On va y revenir après la pause. Vous regardez en direct du centre au Mont-Sinn. Le match des étoiles de la Ligue de hockey. Junior-major du Québec. C'est excellent. Yamaha vous offre le plaisir abordable. Profitez des joies de l'hiver grâce au plan Atoubaï. Les conditions flexibles de Atoubaï vous permettent d'échanger votre Yamaha ou d'en acheter une neuve et même d'inclure tous les accessoires Yamaha désirés. Découvrez les plaisirs de l'hiver avec l'Atoubaï et Yamaha. Devenez propriétaire d'une VK 540 pour seulement 175 $ par mois. Voyez votre concessionnaire Yamaha pour tous les détails. Je commence ici de bonne heure le matin. Mais je ne sais jamais quand je vais finir le soir. C'est pour ça que j'utilise le nouveau désodorisant Speed Stick Ultimate. Il a été conçu pour assurer une protection antibactérienne qui tue les odeurs. Je sais que je peux compter sur la protection de Speed Stick pendant 24 heures d'affilée. Le 9 à 5, c'est fini ça. Le nouveau désodorisant Speed Stick Ultimate. Une protection qui dure 24 heures. Votre voiture est honnêtement de haute précision. Confiez la gomme à Autopro. Avec son personnel qualifié et sa technologie de poids, c'est l'expert en frein. Action avant. Direction. Suspension. Et silencieux. Et vous profitez en plus de sa garantie nationale. Autopro, le plus grand réseau de professionnels pour l'auto. Alors c'est Simon Tremblay qui a été pénalisé pour avoir accroché. Ça se passait dans l'enclave. Le jeu se passait derrière le but. Et Simon Tremblay a accroché du Sablon qui tentait de faire une passe. Le 10 s'est dirigé dans l'enclave. Et on a passé très près de marquer. Mais le joueur qui était dans l'enclave également, c'était grand maître. Et lui aussi a été accroché. Mais on a donné la pénalité à Simon Tremblay, le défenseur de la formation de Guy Chouinard. Mais du côté de la section Lebel, Alain Rajot a décidé de réunir des marais à Tremblay et Ribérault pour cette première attaque massive. Donc les trois premiers compteurs d'Alain Julien en Major du Québec qui sont sur la glace présentement pour la section Lebel. Et c'est Desmarais qui s'amène. Desmarais qui a tenté une remise derrière pour Jérôme Tremblay. Et c'est Alex Tanguay qui est intervenu du côté de Nagui. Nagui, surveillez-le. 11 buts en désavantages numériques cette saison. C'est un sommet dans le circuit. La montelle qui revient vers Philippe Plante. Plante, il va donner une remise là vers Tanguay. Tanguay à Plante. On écoule du temps là pour la section de Villiot vers Girard. Girard vers Nagui. Nagui qui retourne le disque à Philippe Plante. Plante de l'autre côté pour Girard. Beau mouvement de disque là du côté de la section Villiot. On écoule beaucoup de temps. Tanguay. Tanguay qui revenait à Girard vers Nagui. Nagui s'amène en zone adverse. Surveillé par Desmarais. Et on n'arrive pas là. Il y a eu deux joueurs qui sont entrés en collision du côté de la section Villiot. C'était Tanguay et Girard. Et là, ça va permettre une contre-attaque. Ria Samsef qui s'amène avec Desmarais. Desmarais son tir bloqué par Luongo. Pas vu grand-chose là-dessus, Roberto Luongo. Mais on a malgré tout bloqué le disque. Didier Tremblay fait des vies également devant. Didier Tremblay qui est allé d'une mauvaise passe. Ria Samsef et on doit revenir au centre. C'est Jérôme Tremblay qui remet à Ribeiro. Ribeiro tente d'organiser l'attaque là en zone adverse. Ribeiro va d'une remise vers Carver. Et ce dernier à part de 10. Et là, on va s'échapper à deux contre le gardien. C'est Tanguay et Nagui. Nagui à Tanguay. Le tir par l'arrêt de Mathieu Schwinard. Deux contre le gardien. En désavantage numérique de surtoit. Ribeiro vers Desmarais. Contre-attaque. Desmarais qui va d'une remise. Et là, Tremblay. Belle arrêt noire. Le retour sur le bâton de James. Desmarais qui marque. Encore une fois sur la séquence. Eh bien, le gardien de but fait le premier arrêt. Et par la suite, eh bien, on va y aller avec un gardien de but qui est en déséquilibre. Et Desmarais peut pousser le disque dans la partie supérieure parce que Luongo était allongé. Après avoir fait le premier arrêt. On va à nouveau. Ça venait juste. On a dû juste donner un 2 contre le gardien de but de l'autre côté. C'était Nagui et Tangui. Et on revient par la suite. Bon dire, l'arrêt de Luongo. Et Desmarais qui enfile le deuxième but. C'est ce match. Ça arrive souvent. Ça va. OK, on rate une chance d'un côté. Et tout de suite, la relance de l'autre. Mais 2 contre le gardien en désavantage numérique. On ne voit pas ça souvent. Si on se fait d'un match régulier, tu peux être certain que les deux défenseurs, ça s'est fait parler par qui je suis nord. Parce que personne ne s'est occupé de bloquer Desmarais. On a été spectateurs. On a regardé la rondelle tout au long de ce jeu. Et là, c'est Simon Gagné qui est en procession de risque. Gagné qui va vers Moïse une passe. Et là, Moïse qui a été devancé, oui, nettement, par Mathieu Benoît à la ligne droite. On retrouve tout de suite l'autre maillotte en studio. Merci, messieurs. Si vous parlez du premier entraque, on aura le président du circuit, M. Gilles Courteau, qui va nous parler des développements, des décisions d'aujourd'hui, un sport flash, le top 5 et le jeu de la période autopro. De retour à vous, messieurs. On va revoir la très belle chance de marquer l'équipe de Guy Chouinard alors qu'on était à deux contre le gardien de but. Mathieu Chouinard, on voit ici, Tanguy, Anagui, remet de l'autre côté, mais le gardien de but a suivi la rondelle tout au long de sa trajectoire. Et avec ses gros jambières, il a pu faire le grand écart et l'arrêt avec la mitaine. Moïse, qui est allé d'une remise au centre, c'était à l'endroit de Benoît et Damien n'a pas été en mesure de compléter la passe. M. Coutinel, qui s'en parle de la rondelle. Coutinel qui recevait le relais de David Cibault. Coutinel contourne le filet rapidement. C'était Luongo qui surveillait bien, justement, l'angle qui pouvait se créer entre le poteau et sa jambière. Tout de suite, on revient devant, le tir de Fortier, à nouveau, la chance d'avertissement. Linus qui intervient. Linus qui va d'une remise vers Simon Gagné. La rondelle qui revient dans le coin, c'est Fortier. Maintenant, devant Fortier, qui cherche à faire la passe. Harcelé vers Tinelle. Le tir est le but. Marc-André Tinelle, son deuxième du match. Et certains se plaisaient à dire que la division Lebel était moins forte que la division d'Iliot. Eh bien, jusqu'à maintenant, l'équipe de Guy Chouinard en prend pour son rhume parce qu'on laisse les joueurs d'avant de l'équipe d'Aller-Ajot manœuvrer à leur guise. On voit le travail dans l'enclave, encore une fois, dans la partie supérieure. Tu peux pas demander aux gardiens de but de faire des arrêts lorsque les tirs viennent à bout portant comme ça. Personne ne s'occupait de Tinelle devant le filet. Et évidemment, Tinelle, qui est capable de marquer des buts, il vient d'ouvrir le fond du filet. L'excellent lancé dans la partie supérieure. Tinelle, lui, qui a 51 matchs, 31 buts, 43 mentions d'assistance, 74 points. Oui, une belle révélation pour les tirs de Victoriaville cette année. Il était là l'an dernier comme joueur de 16 ans. Et cette année, son frère jumeau Sébastien a vu le rejoindre avec les tirs de Victoriaville. Et lui, il a quand même été une surprise parce qu'il a été repêché en fin de deuxième ronde par Victoriaville. Alors, c'est quand même une surprise parce que c'est un joueur qui s'affiche comme un des meilleurs de la Ligue présentement. Richards, là, qui est accroché par Ia Sansev alors qu'il s'est amené en zone adverse. et la relance s'organise autour de Tremblay. Finalement, c'est Richards qui s'amène. Richards prend une passe vers Dionne, s'est coupé par Alexandre Tremblay. Tremblay s'amène en zone adverse vers le 10 qui est là. Moins d'une minute écoulée en première période. Simon Tremblay derrière le filet vers Tolkounov, son coéquipier avec les remparts. Tolkounov tend une passe, mais s'est coupé par Desmarais. Arondel qui est monté dans les airs pour quelques secondes. Et là, c'est Dionne qui va d'une passe vers Kolnick. Ça manquait de vigueur et Ria Sansev est intervenu. Ria Sansev la remise vers Alexandre Tremblay, mais Tolkounov a coupé à l'entrée du territoire et tout de suite, c'est Richards qui s'amène à 3 contre 2. Et là, on a devancé à la Ligue bleue. Mon ami Alain Rajot, 3 à 0 la marque. On vous disait négliger dans ce match. Sam. Alain ne semble pas nous entendre, malheureusement. Sam fait ça, mais le défenseur n'a pas 3 vues. On entend donner ses directives à ses joueurs. Alors, 3 à 0, donc, on disait, pour la section Lebel, alors qu'on va reprendre tout juste devant le banc de la section d'Alain Rajot, justement. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, mais il doit sûrement être content. 3 à 0 l'avance et deux buts pour Marc-André Sinelle. Trois passes pour David Thibault. Deux de ses joueurs avec les cycles de Victoriaville. En première, on affronte Wongo. En deuxième, c'est Alexi Volkov qui va se présenter devant le filet pour l'équipe de Guy Cheminard. Au centre, maintenant, c'est Bob Gartner qui se met en zone adverse. Il faudra faire vite, moins de 10 secondes écoulées. Bob Gartner, là, qui est tenté de passer de l'autre côté. Ça a été coupé. On revient au centre autour de Jonathan Girard. Jérôme Tremblay intervient. Le tir de loin qui passe à la droite du filet de Wongo. Et c'est là-dessus que va se terminer une première période. Donc, dominé par la section Lebel, Normand 3 à 0. Et 19 à 8 au chapitre des tirs au but. On était certainement préparés en sorte que... C'est évident que Wongo fait l'objet de beaucoup de couvertures parce que c'est un des meilleurs gardiens. On peut même dire que c'est probablement le meilleur gardien de but de la Ligue. Alors, les joueurs qui sont à l'attaque se plaisent évidemment à vouloir marquer des buts. On lui en donne un petit peu plus. Et on a vu le résultat. Mais on a laissé beaucoup, les joueurs en offensive, travailler librement devant lui. Alors, c'est difficile pour un gardien de but dans des situations telles. Ben, on s'arrête pour une pause. Vous regardez le match des étoiles et la Ligue junior majeure du Québec à l'antenne du Réseau des Sports. Équipé de systèmes de sécurité parmi les plus perfectionnés jamais conçus pour un 4 roues motrice, dans le Quadradrive, notre système de traction intégrale le plus sophistiqué à ce cours et une toute nouvelle direction à réaction vive. Le nouveau Jeep Grand Cherokee s'impose comme l'un des moyens les plus sécuritaires de se déplacer en terrain dangereux. Le tout nouveau Jeep Grand Cherokee, l'utilitaire sport le plus performant sur Terre. Bienvenue. Ingenie. Téléphone. Oui, mais tu m'as dit ça. OK. J'avais demandé congé pour la journée du déménagement. Je savais qu'il ne me laisserait pas tranquille. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Il n'y a pas de temps. Ce soir-là, de 1944, Montréal a défait Détroit 9 à 1. Maurice Richard marqua 8 points, 5 buts et 3 passes. Une légende est née. Certains jours, notre climat s'acharne tellement qu'il vous empêche même de démarrer. Et ça, c'est le climat de chez nous. C'est pourquoi Moto Master nous offre une gamme complète de batteries à l'épreuve du climat. Et Moto Master, ça marche ici. Comme notre choix de batteries éliminateurs haut de gamme qui peuvent fournir 1000 ampères au démarrage pour vous permettre de démarrer dans les conditions les plus difficiles. Et les éliminateurs sont protégés par une garantie complète de 84 mois. Voici la marque d'ici. Voilà notre climat. Moto Master, ça marche ici. Notre invité, le président de la Ligue de hockey, junior-major du Québec, Gilles Courtois. C'est une deuxième expérience au Centre Moulton pour ce match des étoiles. C'est évident que la température aujourd'hui n'a peut-être pas aidé la vente de billets, mais je pense qu'on doit être satisfait quand même. Je suis agréablement surpris d'avoir l'assistance au match ce soir, malgré le fait qu'on a eu une mauvaise température toute la journée pour empêcher les gens de voyager. Je suis très content de ce qu'on a comme assistance ce soir. Gilles, dans quelques instants, tu vas rencontrer les médias un peu. On sait qu'il y avait des réunions avec le bureau des directeurs gérants, les entraîneurs. On va parler de la saison 99-2000 avec la venue du Rocket de Montréal. Ça change un peu les données. Qu'est-ce qui est ressorti, premièrement, de cette réunion-là, au niveau peut-être du nombre de matchs, du réalignement des sections, etc.? Au niveau du nombre de matchs, les directeurs gérants et entraîneurs-chefs vont proposer au gouverneur d'avoir un calendrier de 69 matchs. C'est-à-dire qu'ils vont jouer 7 matchs contre leur division et 4 matchs contre les clubs de toutes les autres divisions. Par la suite, au niveau des séries éliminatoires, il va y avoir une proposition qui va être faite que les séries se fassent à l'intérieur des conférences, un classement général de 8 clubs. Les deux derniers sont éliminés. Les deux premiers qui ont terminé au premier de leur division vont obtenir un laissé-passer. Et par la suite, en demi-finale, il va y avoir un croisement entre les 4 clubs qui vont demeurer dans les séries éliminatoires. Et également, l'autre proposition que les directeurs gérants et entraîneurs vont faire, c'est qu'au niveau du calendrier régulier, lorsqu'un match sera nul au terme de 3 périodes, un point sera accordé à chaque participant et une prolongation de 5 minutes et un point additionnel au gagnant. On n'est pas encore rendu à la fusillade? Non, on n'est pas rendu à la fusillade. Ce sont les amendements que les directeurs gérants et entraîneurs-chefs recommandent au bureau des gouverneurs et on va discuter de ça dans une réunion ultérieure. Je reviens avec le calendrier de 69 matchs. Je trouve ça assez inorthodoxe parce que ce n'est pas un nombre pair de matchs. Donc, c'est dire qu'il y a des équipes qui vont jouer 35 matchs à domicile, 34 à l'étranger. Comment on fait pour balancer et arriver à quelque chose de concret avec ça? OK. Le vœu des directeurs gérants, entraîneurs-chefs, c'est qu'on ait un calendrier accepté pour 2 ans avec 16 clubs dans la Ligue. Donc, l'an prochain, si tu as joué 35 matchs locaux cette année, l'an prochain, tu joues en joues à 34 et l'inverse se fera également. Faut que je te parle, Gilles, des matchs contre la Ligue de l'Ontario aussi. Est-ce qu'on a parlé de ça aujourd'hui, d'amalgamer justement les calendriers avec les deux ligues? Oui, on en a parlé. Puis là, dans le moment, la division de l'Ouest, c'est-à-dire au niveau des clubs Rwanda-Randau, Val-d'Or, Halle et Montréal, eux, ils auraient à jouer un match à domicile et extérieur contre les clubs de Southbury, North Bay, Kingston et Ottawa. Est-ce que ça s'est réglé avec la Ligue de l'Ontario? Est-ce qu'on s'est entendu? C'est des choses qu'on a parlé très intensivement de Dave Wren chez moi au cours de la fin de semaine parce qu'on s'est réunis et c'est quelque chose qu'on devrait mettre l'avant dès pour l'an prochain. Tout ça, ça doit être adopté par le Bureau des gouverneurs. À quel moment exactement on va passer au vote de ça? Bien, dû au fait qu'on a une réunion quand même assez extraordinaire cet après-midi avec un propriétaire et un gouverneur de chaque club où on a traité de différents points, on va devoir convoquer une réunion spéciale sous peu et à ce moment-là, à l'ordre du jour, sera les différents amendements au règlement. Mais plus particulièrement le calendrier régulier pour ce qui est des amendements administratifs et ces choses-là sont tous ratifiés lors de notre assemblée annuelle. On change un peu de sujet. On va confirmer demain que la Coupe Memorial s'en va à Ottawa en mai prochain. Est-ce que tu imagines que la Ligue canadienne, on est satisfaits d'une décision comme celle-là parce qu'à Ottawa, évidemment, on a l'amphithéâtre adéquat, on a les hôtels à l'entour et tout ça? Oui, effectivement. C'est un très bon choix que la Ligue de l'Ontario va avoir fait de procéder à la Coupe Memorial à Ottawa. Je suis convaincu que toutes les villes qui ont soumis leur candidature pour tenir la Coupe Memorial avaient des excellentes candidatures, mais le choix d'Ottawa s'avère un choix très judicieux. En 1997, lorsque vous avez accordé la Coupe Memorial à Hull, on l'avait décidée presque un an à l'avance. Donc, l'an prochain, ça s'en vient au Québec. Est-ce qu'on va y aller de la même façon? Donc, c'est dire que pour l'an 2000, on va commencer à y penser l'an avril et en mai? Effectivement, on a un comité de mise en place. On voudrait que, pour la réunion, une réunion spéciale au mois de mars, est-ce qu'on établisse des critères d'éligibilité pour permettre au club de soumettre leur candidature, d'avoir 30 jours afin de soumettre leur candidature et au mois d'avril, on devrait procéder à l'annonce de la Ville de la Coupe Memorial pour permettre à ce groupe-là et à la Ville et au club de se présenter à la Coupe Memorial à Ottawa et de prendre tous les rouages qui lui sont faits comme Spokane avait fait à Hull il y a deux ans. Donc, il n'y a pas question de champion galandrier régulier l'an prochain ou quoi que ce soit comme on a déjà fait avec Laval? Non, on pourra déterminer que le club qui sera autre sera automatiquement dans la Coupe Memorial les champions des séries ou le finaliste c'est le même tu seras le deuxième club à participer. Bon, bien merci beaucoup. Je pense que vous avez eu une bonne journée finalement. Oui, effectivement on a eu une très bonne journée. Merci Gilles. Nous on va s'arrêter pour une pause en jetant un coup d'œil sur ce qui se passe dans le vestiaire de la section Robert-Lebel qui a pris les devants 3 à 0 au match des étoiles de la Ligue junior-major du Québec et on vous revient dans quelques instants. Tous les jours, devant votre écran, Netstar se rapproche de vous. Avec RDS, nous repoussons toutes les limites du sport. Un engagement que l'on partage avec le défi sportif. Toujours mieux et plus loin, tout comme TSN le fait avec les Jeux olympiques spéciaux. Avec Discovery, on vous rapproche de la nature jusqu'à vous faire toucher l'émotion du doigt. Avec Dome Productions, nous offrons aux étudiants une chance de transformer leur rêve en réalité. Allez au bout de ces rêves. Partagez la passion. Saisir tous les défis pour grandir. Nous sommes Netstar Communications. plus proche de vous d'un océan à l'autre. Aucune loi ne vous oblige à être généreux. Apprêtez main forte à vos amis. Après une grosse journée de travail. Par contre, si vous êtes de ceux qui donnent sans compter, pas pour les honneurs ni pour la gloire, juste parce que ça fait chaud au cœur, et bien sachez que les camions Ford sont faits pour partager le travail jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ford, de cœur et d'acier. On ne donne pas naissance à un boxeur. On le fabrique de toutes pièces. Quand le travail est terminé, c'est dans le ring qu'il passe son vrai test. Comme RDS ne se contente pas de demi-mesure, vous avez droit au meilleur combat de boxe qui soit. Spécial Boxe à longueur d'année, seulement à RDS. Le hockey à RDS, absolument rien à cacher alors qu'on vous présente un minimum de 13 matchs des sénateurs d'Ottawa. En compagnie de Pierre-Aude et Yvon Pédenot, suivez le cheminement des sénateurs d'Ottawa dans leur quête d'une place en série éliminatoire. Pour des analyses et des descriptions plus animées, regardez-nous. Les sénateurs d'Ottawa à RDS pour une saison de hockey sans limite. Le top 10, c'est une présentation de la carte Mastercard, Banque de Montréal, l'allié de la Ligue canadienne de hockey. Bien, c'est les 67 d'Ottawa qui sont au premier rang, mais les remparts sont au deuxième rang. Suivez le Plymouth qui a perdu la Coupe de Montréal aujourd'hui. Calgary, Barrie au cinquième rang. Ça se poursuit avec Kamloops, la Ligue de l'Ouest, Halifax du Québec au septième rang, Guelph, Moncton également du Québec au neuvième rang et Prince Albert comme dixième. Et on vous a concocté un top 5 des dernières semaines. C'est Simon Gagné en désavantage. Regardez la fin devant David Saint-Germain. Alors, Simon Gagné qui s'est mis en évidence au championnat mondial. Regardez bien le tir dans la lucarne de Karl Malep à sa deuxième saison avec les Tigres de Victoriaville. Il a battu Frédéric Brindamour. Le cinquantième de Ladislave Nagui. Ça va vous rappeler un but au championnat mondial un peu de la même façon. Cette fois-ci, contre les remparts. L'échappée de Yuri Kolnick. Regardez bien la tasse de café. Ça, c'est ce qu'on appelle un expresso 2-2 double. Oh! Quelle fête devant Kalinine. Et l'arrêt de la mitaine de Mathieu Schwinner devant Éric Demers qui semblerait qu'il en rêve encore. C'était notre top 5. On rappelle le pointage de la division Lebel qui mène 3-0 sur la division d'Iliot. C'est le match d'étoiles à la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec au Réseau des sports. Chaque semaine, parcourez les grands événements sportifs de la planète avec le monde du sport Gillette. Voyez les jeux de la semaine. Découvrez les sports pratiqués aux quatre coins du globe. Avec le monde du sport Gillette, le sport s'affiche sous un angle nouveau. Et avec les profils d'athlètes professionnels, vous serez sur la bonne voie pour tout connaître et pleinement apprécier les mille et une facettes du sport. Tout un monde à découvrir seulement à RDS. Le patinage artistique, c'est magique. Des émotions à fleurs de peau comme seul RDS peut vous en procurer. Suivez les meilleurs patineurs et patineuses de la planète seulement à RDS. Le lupus est une maladie qui frappe au hasard. Il peut entraîner plusieurs symptômes angoissants, provoquer des troubles sanguins, atteindre les articulations, le cœur, la peau, les reins, le cerveau, la mémoire, les poumons. Le lupus est une maladie aux mille visages, une maladie incurable. Pour plus de renseignements, appelez le 1-514-849-09-55 ou votre organisme local du lupus. Un mois de février, des plus cools à RDS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le printemps est encore loin. Alors, venez vous mettre à l'ombre d'oliver en février à RDS. Sommaire de la première période, une présentation de Caux et ses patins 22-80, durable et confortable avec le rejustement unique aux chevilles. C'est pas compliqué. Trois buts pour la division Lebel, deux buts par Stinell et un par Desmarais. Trois passes pour Thibault, 19 à 8 favorisant Lebel. Lebel a le nombre des lancers. Et le jeu de la période Autopro. Le plus grand réseau de professionnels pour l'auto. C'est une descente à 2 contre 0 en désavantage numérique. Belle remise de Roger à Nagui à Roger. Mathieu Chouinard qui fait l'arrêt. Immédiatement après, à l'autre bout de la patinoire, vous allez voir qu'on complète justement la belle manœuvre. mais ça arrive très souvent à un bout et à l'autre. C'est James Desmarais qui a marqué le deuxième but. C'était le jeu de la période Autopro. Et on change des gardiens au début de la deuxième. C'est Volkov qui sera devant le filet. Lui-ci a été excellent au championnat mondial. Et de l'autre côté, Pierre-Luc Thérien qui sera devant le filet de son équipe. Alors, il est allé devant 3 à 0 présentement. 19 ans. Moyenne de 2,89. De retour à Stéphane et Normand. Et parlant de gardien de but, l'autre, Mathieu Chouinard sûrement content. Sa soirée est terminée. Il n'a pas donné de but. Et il a effectué de beaux arrêts comme celui que tu as montré sur cette recente. Et là, c'est Fesha, tout de suite, dès le départ, qui est allé d'un tir et premier arrêt d'Alexei Volkov. La rondelle qui revient à Carver, à la ligne bleue. Carver, il va d'un tir faible qui a été bloqué partiellement par Simon Gagné devant le filet. Gagné, s'amène en zone adverse accompagné de Mathieu Benoît. Et il y avait aussi Plante qui a quitté son poste de défenseur. Plante qui est à l'embouchure du filet. Il n'a qu'un défenseur de la ligne bleue. Finalement, Plante est revenue. La rondelle lui revient d'ailleurs de tir de Plante bloqué par Terrien. Donc, un premier arrêt de jeu avec 30 et une seconde. Monsieur Alain rajoute, vous avez eu l'avance de 3 à 0. On vous disait négligé. Finalement, ça ne se passe pas trop mal. C'est pas bien entendu. OK, Alain, alors je disais que ton équipe n'est pas mal. Notre première stratégie a bien fonctionné, à savoir d'être sous-estimé. Non, mais 3 à 0, c'est comme un 0, j'ai l'impression. Tu dois être satisfait de tes joueurs. Marc-André Thinel, 2 buts, David Thibault, 3 passes. Ça va bien pour les tics depuis le début. Oui, je l'ai dit à Marc-André, s'il ne m'avait pas connu, il ne serait pas ici pour qu'il est chanceux. Mais non, il travaille bien. Je suis content parce que c'est le vote des entraîneurs. Donc, son talent est déjà reconnu à 17 ans. Et puis, je suis content de l'effort. Les gars s'amusent. C'est ce qu'il faut. Et pourquoi tu as changé de gardien quand on mène 3 à 0? Non, je faisais une blague. Je me demandais pourquoi tu avais changé de gardien. On est devant 3 à 0, on ne change pas de gardien habituellement. Parce que Mathieu m'a dit qu'il avait gardé une meilleure pour vendredi contre les tics de Victoriaville. Ah, OK. Merci Alain, on se reparle un peu plus tard. Avec plaisir. On le voit justement à la gardien des tics, Pierre-Luc Therrien, qui connaît une très bonne saison après une année très déceveur de l'an dernier. Lui qui appartenait à Drummondville avait fait partie de l'échange où Drapeau, Étienne Drapeau et Jobin avaient été envoyés à Drummondville. Et lui, c'est l'autre gardien de but. Volkov. Alexei Volkov, médaille d'or, le dernier championnat du monde. Ribeiro qui est sur la glace en compagnie d'Emarelle. On lui a redonné son coéquipier avec Léoski. C'est Jérôme Trambé qui est avec eux. Le trio de Rouen-Oranda qui est sur la patinoire et il a tout de suite la remise devant. Ribeiro qui revient et il a failli marquer. C'est Volkov qui est intervenu au dernier moment. La rondelle qui revient au centre à l'endroit de Jérôme Trambé qui laisse pour Ribeiro. Ribeiro est seul de son cas, son tir bloqué par Volkov mais il n'était pas certain. Et ceux qui se demandaient où la relève de l'équipe de Montréal, eh bien lui, il va en être un. Mike Ribeiro, eh bien c'est un joueur à caractère très offensif. On dit que son coup de patin, son coup de patin n'est pas des plus rapides mais c'est un gars qui est toujours sur la rondelle et lorsqu'il possède le disque, c'est le genre de gars qu'on dit que la rondelle connaît lui. On voit ici qu'il est le meilleur pointeur de la ligue avec 50 buts, 71 mentions d'assistante et je suis convaincu qu'Alain Vigneault et sa troupe sont en quelque part et le regardent de ce soir. Et Hassan Serf a vu son tir bloqué par Richard. Richard qui remet vers Dion. Dion se met dans zone adverse l'est derrière pour Simon Tremblay. Simon Tremblay qui est harcelé par Jérôme Tremblay. Tout de suite à sa prison. On a la passe qui était belle pour Ribeiro mais ce dernier n'a pas été en mesure de compléter parce que la passe était un peu longue. Et bien c'est pas un gars qui est très très lourd. C'est un gars qui fait 160, 75 rives, 5 pieds, 11 pouces mais avec ses mains il est très habile. Je mentionnais plus tôt de lui qu'on s'interrogeait à savoir est-ce qu'il va être capable de faire le saut au rang médio 3 et être un bon médio 3. Il a excellé au niveau médio 3. La même chose, on s'est posé la même question lorsqu'il a sauté au junior majeur. Mathieu Robust il va se faire frapper. Il ne sera pas capable de prendre la pression, etc. Et bien il s'affiche encore comme le meilleur attaquant de sa ligue et lui Ribeiro n'a pas terminé à seulement 18 ans. Oui. Et de suite la remise là c'était pour Tinelle. La passe de Mathieu Ribeiro qui était un peu longue pour Marc-André Tinelle. Et lui comme je le mentionnais son frère qui est volé aussi avec les tigres Sébastien Tinelle qui est classé comme le 31e espoir pour le prochain repêcheur de la Ligue nationale selon la centrale et Alain Rajoc parlait de Marc-André Tinelle comme un bon joueur. Il a également fait remarquer que c'est un gars qui est facile en termes de hockey facile à coacher. Là je vous parlais d'état-major du Canadien mais on est bien perchés ici dans les loges. Clément Jodoin devrait venir discuter avec nous vu qu'il a été l'instigateur de plusieurs joueurs d'Halifax. On sait que Clément travaillait là pendant longtemps. Là Thibaut s'amène avec Fortier Tinelle et Tinelle est tout prêt de compléter son tour du chapeau. Reviens devant là c'est Volkov qui intervient et on a tout de suite été capables de libérer le devant du filet. C'est Eric Tremblay du Dracar de Bécomo qui est en possession du disque. Tremblay va d'une passe vers Chouinard. Chouinard s'amène au centre avec Baumgartner. Baumgartner laisse derrière pour Chouinard. Chouinard le tire, s'arrête à la gauche de Terrien. C'est replié par Baumgartner. Baumgartner qui perd et on doit revenir au centre là du côté de la section d'Ilio. Ça glisse même jusqu'en territoire défensif c'est Chris Linus, l'ancien des huskis maintenant avec les Linus, la passe c'était pour Baumgartner. Baumgartner laisse devant. La rondelle qui revient à Chouinard maintenant. Chouinard tente une remise, il y avait Scanzano derrière mais on n'a pas été en mesure de le rejoindre. À la ligne bleue c'est Girard maintenant qui perd le disque et tout de suite la contre-attaque. Christian Degle s'amène le long de l'aile gauche. Degle derrière à grand mètre. Grand mètre le tire et c'est bloqué partiellement par Volkov. Ça a passé au-dessus de la cage. On revient vers Degle. Degle qui pivote sur ses pas. Degle tente un tir devant et là Volkov finalement qui avait immobilisé le disque et là Volkov s'est fait soutirer la rondelle par Benoît Dussablon qui avait une cage béate mais il n'a pas été en mesure d'effectuer un bon lancé parce que Volkov n'était plus là. Là c'est Dussablon à nouveau puis il soutire le disque et Dussablon s'amène la passe. Au bel arrêt de Volkov c'était grand mètre qui a complété cette passe de Dussablon. Sorti de zone maintenant de la division d'Ilios et Chouinard qui va être une remise vers Scanzano. ça a été touché partiellement par grand mètre. Derrière le filet c'est Andrew Carver un des deux choix de premier ronde des Olympiques de Hull cette année. Carver qui voit le disque coupé au centre par Jonathan Girard. Sébastien Rojet tenté une percée en zone adverse mais a été stoppé à la ligne bleue par Erie Fisher. Volkov à nouveau qui intervient. Volkov qui remet à nouveau le disque à Dussablon ça fait deux fois là. Alexandre Tremblay tenté une passe au de l'autre côté avec un joueur qui s'était isolé complètement seul c'était Christian D'Aigle. Girard reprend et surveillait le même joueur devant dans l'enclage. Jonathan Girard en possession du disque. Girard qui a disputé trois matchs avec les Blues de Boston cette année. Girard qui réussit à quitter son territoire. La passe c'était pour Tanguay mais ce dernier l'a reçu dans les patins et n'a pas été en mesure de la ramener vers son bâton. Didier Tremblay maintenant qui laisse pour Dominique Forgette. le projet de semaine en zone adverse mais il avait été devancé à sa gauche par Samuel Saint-Pierre. 15 minutes 24 a écoulé en deuxième période. Vous regardez le match des étoiles de la Ligue junior majeure du Québec en direct du centre de Molson. Votre voiture est un instrument de haute précision. Confier la gomme à Autotrop. Avec son personnel qualifié et sa technologie de poids c'est l'expert en frein. Action avant. Direction. Suspension. et silencieux. Et vous profitez en plus de sa garantie nationale. Autopro, le plus grand réseau de professionnels pour l'auto. Pierre Houde, Yvon Pédenot et les Canadiens de Montréal se donnent rendez-vous à RDS 26 fois. Avec nos experts, suivez-vous glorieux tout au long de la saison et laissez-vous entraîner dans le feu de l'action. Quand l'intensité est palpable derrière le banc ou sur la patinoire, Pierre et Yvon savent vous la transmettre sur le champ. Pour du hockey plus animé, retrouvez Pierre et Yvon à RDS. Ô génie, dis-moi, laquelle d'entre toutes les femmes gagnera le tournoi? Suivez les pros du circuit féminin tout au long de l'année, seulement à RDS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada hier commanditaire du hockey junior-majeur. Normand Maurice Villion, qu'on voit à la gauche de l'écran, a donné au Québec la première Coupe Memorial de l'histoire de la Ligue en 71. Et regarde sa fiche dans le circuit en 180 matchs. C'est assez éloquent, 130 victoires. Oui, il y en a vu des matchs de hockey. Aujourd'hui, il est préfet de discipline et parfois ne prend pas toujours des décisions qui plaisent à tout le monde, mais ça fait partie de son travail. Il y a eu quelques huées lorsqu'on l'a invité au Centre de la Glace au début du match. C'est un charmant monsieur et toujours le sourire, toujours très gentil. Il a été directeur gérant au site du Nord-Brique de Québec de 79 à 88, également à la fin des années 90. Il a aussi dirigé six matchs dans la Ligue nationale. Le jeu qui a repris la passe devant. Ça s'est rendu finalement jusqu'à Pierre-Luc Thérien et Forgette qui est intervenu. Forgette qui remet jusqu'à l'autre bout à la poursuite du disque et ses plantes qui a finalement laissé pour Volkov. Alexandre Tremblay s'amenait rapidement. Tremblay qui est allé d'une passe vers Saint-Pierre. Ce dernier n'a pas été en mesure de bien compléter. Nagui à la contre-attaque. Tanguy à sa gauche. Nagui qui laisse pour Tanguy. Tanguy semaine dangereusement. Nagui n'a pas été en mesure de s'emparer du retour après le premier arrêt de Pierre-Luc Thérien. Il avait lui aussi un filet abandonné devant. Saint-Pierre semaine. Saint-Pierre pour Biron. Biron qui va s'en tir passer par-dessus la case. Et finalement, la rondelle qui est immobilisée à la gauche de Volkov. Il y en a un autre entraîneur honoraire. Lui, il a donné la deuxième coupe Memorial de l'histoire de la Ligue junior-major du Québec avec les Royals de Cornwall à l'époque en Val-Tessier. La prochaine question que je vais demander à Alain Rajot, c'est quoi que M. Tessier a dit aux jeunes avant le match? Parce qu'il y en a des choses à dire. C'est un vieux routier. Il a travaillé à Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior-major du Québec à Cornwall et je discutais avec lui avant le match. C'est des gars qui ont été dans le temps où le hockey était plus facile. C'était moins compliqué. On jouait souvent avec beaucoup plus d'ardeur. Il y a moins d'argent à impliquer. Et de bonnes choses à raconter au niveau du hockey junior. Val-Tessier qui travaille maintenant avec Colorado. est un recruteur pour la Valence. Il disait à l'époque qu'on n'avait pas de vidéo, on n'avait pas d'endraîneur adjoint, on n'avait pas compliqué. C'était moi et le soigneur qui ramassait l'équipement à la fin du match. Martin Moïse, vraiment troisième match de suite, troisième match des étoiles. Lui et David Thibault étaient là en 97 également. Ça, c'est un vol, je peux-tu te le dire. Lui a été échangé contre Abraham Beck. De Québec. Abraham Wellbeck. Et Abraham Wellbeck, il y a un gars à Québec qui ne dort pas parce qu'il a échangé. Il est allé chercher Martin Moïse pour ce joueur-là. C'est indiscutablement la meilleure transaction qui s'est faite depuis longtemps en faveur de Québec. Je suis content que c'est toi qui en a parlé parce que Sylvain Denis me rapproche toujours d'en reparler. Là, Volkov qui est allé de deux ans. Perriard qui s'emmène pour le retour et voilà le but. C'est 4 à 0. Michel Perriard qui a quitté son poste de défenseur pour venir appuyer l'attaque et s'est emparé du retour. Et lui, Michel Perriard, c'est un joueur qui a été invité par l'équipe de Shawinigan et aujourd'hui à un de leurs deux meilleurs défenseurs. Le premier tir de Biron, le disque a semblé dévié sur un défenseur et devant la cage vient démarrer où il est allé par deux reprises et Perriard qui était entré comme je l'ai mentionné en arrière en deuxième vague. On voit Ribeiro travailler proche du filet. Le gardien de but va le corps va tenter de stopper la rondelle mais le pousser dans l'enclave. On revoit nouveau. Le tir. Ribeiro qui va d'un tir du revers et par la suite, c'est le défenseur Perriard qui vient briser, c'est-à-dire donner une avance sérieuse à son équipe. 4 à 0 maintenant en faveur de la division Lebel. Il est 0 but en deuxième période. C'est déjà 9 à 2 pour la section Lebel. Et là, c'est Thibault qui était seul devant. Son tour qui a dévié. Carver empêche la rondelle de couper le territoire. Voilà qui est fait. La passe pour Vincent Dion qui était trop longue. C'est Fischer qui est intervenu. Thibault au centre maintenant. David Thibault qui a déjà 3 mentions d'aide dans le match. Thibault pour Thibault. Thibault accroché par Dion. Il a tenté une remise devant mais n'a pas été en mesure de rejoindre David Thibault. Thibault au centre vers Fortier. Fortier va d'une remise du revers. C'est coupé par Linus mais c'est repris tout de suite par le joueur des castors de Sherbrooke. Fortier vers Thibault. Thibault de l'autre côté à Thibault. Le tir qui est bloqué en défensif. Fortier le retour et c'est bloqué par Volkov. Sorti de zone maintenant autour de Vincent Dion vers Ural Kolnick. Kolnick qui tente de rejoindre Richard mais beau jeu en défensive du jeune Andrew Carver la recrue des Olympiques de Hull. Thibault la contre-attaque la passe pour Thinelle mais la rondelle qui a franchi 2 ondes. On s'arrête pour une pause. C'est le match des étoiles de la Ligue junior majeure du Québec en direct du centre Molson. Pour réaliser le joueur parfait au hockey il faut de la force de la puissance de la vitesse et bien sûr CCM. Depuis un siècle CCM tu dis avec soin chaque détail chaque paramètre afin d'atteindre la perfection et d'arriver au pur CCM 100% OK Faites l'entrée la voiture ouvreuse! Tiens le gars de stationnement nous fait signe. Voici la mini fourgonnette Sienna de Toyota un moteur V6 de 194 chevaux la douceur de roulement d'une voiture est donc bien loin le stationnement-là une tenue de route supérieure à celle de toutes les mini fourgonnettes que vous avez conduites Ah! ça doit être ici La Sienna de Toyota La qualité c'est la liberté Oh ma gorge! Ça a l'air d'un rhume pour Nyquil Nyquil c'est pour la nuit le patron attend ça Si vous aimez le soulagement du rhume et les symptômes de Nyquil vous aimerez Dekwil sans somnolence pour la journée Tiens on dirait que je ne t'entends plus souffrir Dave Parce que je suis devenu un adepte de Dekwil Saviez-vous que vous pouvez maintenant soulager vos maux d'estomac sans souffrir en goûtant aux remèdes Essayez les capelets pepto-bismoles avec de l'eau un bon soulagement au goût absent ça s'arrose Ce match vous est présenté en partie par Canadian Tire toujours le bon magasin il y a 7 choix de première ronde normal qui sont impliqués dans le match de ce soir c'est beaucoup quand même et là on parle de on a parlé de Mike Riviero mais également Éric Chouinard que l'organisation de Montréal surveille de très près on a vu Jason Ward lors de notre dernier match d'étoiles de la Ligue de l'Ontario alors les gens qui se questionnent à savoir qu'est-ce que l'équipe va avoir là dans 3-4 ans et bien on va certainement se fier c'est des choix de première deuxième ronde ces jeunes-là on va certainement les épier et suivre et tenter de développer le mieux qu'on peut pour en faire des vedettes dans notre équipe il y a Sanchez qui est allé d'un tir qui a été bloqué il y a Grégoire Baumgartner aussi qui appartient à l'organisation du Canadien oui Christian D'Aigle qui a soutiré le disque à Baumgartner justement devant le filet D'Aigle poursuit l'attaque D'Aigle derrière vers du sablon du sablon devant pour grand maître ça a failli fonctionner et finalement c'est la section d'Illiot qui va être en mesure d'effectuer une sortie de territoire mais la rondelle tout de suite revient jusqu'à Volkov qui voit deux attaquants de la section Lebel s'amener rapidement alors c'est le temps pour moi de poser ma question à Alain Alain est-ce que tu m'entends? Alain oui Alain Alain t'as un vieux routier avec toi qui s'appelle Orval Tessier qui a beaucoup d'expérience dans la Ligue de hockey junior major du Québec il y en a vu des bons joueurs c'est quoi le meilleur conseil que Orval a dit qu'est-ce que dit lui avant le match est-ce que tu lui as laissé s'impliquer Orval? oui oui sûrement lui ce qu'il a dit c'est que ça passe une fois dans sa vie avant le secteur professionnel et que même s'ils ont du talent s'ils n'ont pas l'effort au niveau professionnel tous les joueurs ont du talent donc il voulait avoir un effort honnête ils sont jeunes et ils sont capables de le faire je pense que c'est un peu le message de le relancer je lui ai dit à Orval qui se fait dans le livre des records si jamais on aurait un blanchissage c'est lui qui s'en charge les défenseurs merci Alain on se revoit plus tard alors pendant ce temps le jeu s'est poursuivi Volkov qui est allé d'un arrêt on va reprendre à sa droite c'est Dominique Forgette des cataractes de Shawinigan qui est là devant Ladislave Nagui Nagui remporte la mise en jeu c'est repris par Simon Tremblay Tremblay de l'autre côté vers Tanguy Tanguy vers Nagui au centre Nagui s'amène le pire de Nagui c'est nuissant mais ça a raté la cible à la gauche de Terrien Forgette la contre-attaque Forgette qui s'amène en compagnie de Biron et Saint-Pierre laisse le disque pour Ferriard et là il n'y a plus personne derrière on va s'échapper à deux contre zéro à nouveau les deux joueurs de Terrien qui est intervenu belle sortie de Pierre-Luc Terrien parce que les deux joueurs des Maussettes Nagui et Tanguy s'amenaient Alexandre Tremblay a repris le disque et finalement ça passe à ce dernier coupé par Nagui qui va de nouveau fiser le territoire vers Tanguy et là la passe qui a franchi deux zones quand on fait une sortie comme ça normalement il ne faut pas hésiter on y va ou on n'y va pas il ne faut pas hésiter il faut être certain à 100% et Nagui lui c'est le capitaine de l'équipe Slovaque qui l'a mentionné médaille de bronze au championnat junior à Winnipeg c'était le leader de son équipe lui et ses coéquipiers ont travaillé d'arrache pied tout au long de ce tournoi et s'il est capable de répéter la même chose à Halifax cette année c'est évident qu'avec sale comble à Halifax ça va être très difficile de battre le Mousset à domicile et il est le meilleur buteur présentement au hockey junior canadien avec 58 buts déjà à sa fiche qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas raté le match pour le championnat du monde et si Alex Tanguy avait été à ses côtés toute la saison parce qu'on sait que Tanguy a raté trois mois quand tu vas chercher des joueurs de cette rame là ça te permet de couper quelques années parce que c'est pas facile de ramasser un joueur qui ait autant d'impact et Tanguy me disait hier pendant que ce dernier a tenté une passe vers Nanguy c'est le meilleur joueur que j'ai vu dans la Ligue junior majeure du Québec depuis que moi je suis là en tout cas là Ladislav Nanguy sans conteste c'est le meilleur joueur et on le voit Alex Tanguy à l'écran il n'a joué que 16 matchs cette saison et bien humblement on l'a entendu au cours du bulletin sport 30 il dit moi je pense que j'avais pas d'affaires ici j'avais pas joué assez de matchs mais bon je suis quand même content de me retrouver avec les meilleurs Denis Tanguy pardon Alex Tanguy et bien Denis Leblanc qui est le recruteur à Halifax doit certainement être très très fier de sa sélection c'est un gars qui est bon des deux côtés des deux sens de la patinoire Gagné qui est en paix alors Gagné qui est allé d'une face de l'autre côté vers Moïse et finalement bien la rondelle qui est passée à la gauche du filet de Terriac Lichwiner il a remporté normalement sa 400ème victoire dans le circuit il y a quelques semaines il est devenu le troisième entraîneur de l'histoire à récolter 400 victoires il en a 406 et là maintenant cette année Lichwiner avait quand même un gros défi à relever son jeune évolue pour l'équipe c'est pas toujours facile à gérer et pour le jeune et pour l'entraîneur mais Guy Chouinard est un gars d'expérience dans la ligue et tu vois il mène bien son équipe et je suis convaincu que si ce serait dans un match de saison régulière la marque 4 à 0 tu verrais Guy Chouinard donner beaucoup de conseils et en revenant au bas il y a certains gars qui seraient certainement fait expliquer la situation en zone défensive Moïse qui va donner une remise à la ligne bleue vers Linus Linus qui laisse pour Simon Gagné derrière vers Mathieu Benoît Benoît qui remet à Gagné Gagné qui laisse vers Linus Linus de l'autre côté vers Eric Tremblay ça a glissé derrière jusqu'à Gagné Gagné toujours en possession du disque numéro 72 ce soir Gagné c'est Linus qui avait quitté son poste de défenseur mais finalement la rondelle n'est jamais arrivé jusqu'à son bâton contre-attaque autour de James Desmarais Deloski Desmarais s'amène bien rejoint par Eric Tremblay qui ne lui a pas laissé beaucoup d'ouverture Tremblay en possession du disque il attend de sortir de son territoire mais l'autre est tremblé celui-là est intervenu ce qui fait que l'attaque se poursuit derrière le filet c'est Ribeiro quelle belle fête à nouveau vous avez vu comment il est agile avec son bâton Ribeiro toujours en contrôle du disque Ribeiro qui laisse derrière vers Riassane Sef Riassane Sef qui voit son tir bloqué partiellement en défensive par la section d'Iliot et ça permet la contre-attaque de Eric Tremblay mais ce dernier a raté sa passe qui était destiné pour Mathieu Benoît vu que Ribeiro n'est pas à voir avec la rondelle remet le disque ne donne pas la rondelle seulement quand il est en situation de problème donne la rondelle quand le joueur est mieux placé que lui Gagné qui coupe une sortie de zone ça met en zone adverse Simon Gagné quand on passe devant il n'y avait personne et c'est Ribeiro qui tout de suite s'empare du disque harcelé par Girard Ribeiro qui laisse pour Finel Finel ça mène devant le tir de Finel ça a raté de près belle accélération Marc-André Finel qui était tout frais lui venait de quitter le bord des joueurs Finel qui à nouveau est venu tenter de prendre un retour mais Voltov est intervenu 8 minutes 38 à Éfouler en deuxième période pour regarder le match des étoiles de la Ligue junior majeure du Québec à l'antenne du réseau des sports quand le design s'exprime avec houdasse quand la technologie s'exprime avec précision quand la puissance s'exprime avec maîtrise nous leur donnons fièrement à nous Chrysler le génie exprimé avec passion à chaque tournoi vous faites face à l'élimination et à chaque fois vous donnez le meilleur de vous-même voyez les plus grands tournois de tennis de la planète seulement à RDS lorsque le mal de dos vous ralentit tournez-vous vers Robaxacet avec deux ingrédients actifs l'un qui soulage la douleur et l'autre qui relâche les muscles tendus de votre dos c'est la marque la plus recommandée par les docteurs et les pharmaciens pour retrouver la cadence Robaxacet aide à vous remettre sur pied on parlait des entraîneurs Normand voilà ceux qui ont dirigé le plus de matchs dans l'histoire du circuit il y a son drapeau qui est à Drummondville en 943 puis Céline Delage ancien de Sherbrooke Guy Chouinard qui est ici ce soir Robaxacet Orval Tessier qui est également ici et Alain Rajot lui il est au 9e avec 453 victoires Alain Rajot qui 453 matchs ou pas 453 victoires 453 matchs il est quand même jeune il a commencé avec le collège français de Verdun à l'époque il avait 26 ans et là il vient d'avoir 34 ans il vient de sa quatrième année avec les tirs oui c'est lui qui compte le plus d'ancienneté avec la même équipe ça c'est assez irrégulier de la part des équipes de l'Aid-Dolphus de la Noreille du Québec Richard Saman belle accélération Richard Saman c'était seulement le quatrième tir dirigé sur le gardien de vue Pierre-Luc Terrien il n'a pas été très occupé mais on a vu une très belle fin de la part de Brad Richard voyons à nouveau il y a eu mes ententes au centre de la patineur et là c'est Périard contre-attaque immédiatement et c'est Brad Richard qui habilement a tout simplement soutiré montrer la rondelle au gardien de vue qui a tenté d'harponner celui-ci on voit à nouveau Terrien qui sort le harphon et Brad Richard qui a faupiné le disque sous le bâton est allé placer la rondelle dans la partie supérieure par la suite alors belle séquence individuelle de la part de Brad Richard alors la section d'Illio qui s'inscrit à la marque c'est 4 à 1 et là c'est Dion en possession de Dion Lesbo Richard de l'autre côté ça aurait pu être dangereux c'est Colnick qui s'ammenait mais grand maître beau repis défensif du joueur léthique de Victoriaville et là c'est Richard en possession du disque Richard qui pousse plus loin pour lui-même en zone neutre mais intervention de Benoît Dussablon ça retourne en territoire de la section d'Illio autour de Flan Flan qui a remis vers Dion la rondelle revient à Philippe Flan Philippe Flan qui s'amène en zone adverse et on l'a devancé à sa droite on va retourner voir notre collègue Alain Rajotte à la hauteur de la patinoire est-ce qu'il va falloir resserrer la défensive on a fermé un premier but pas vraiment le plan de match de garde à la rondelle on l'a tout simplement perdu ouais ben là vous serez pas dans le livre des records finalement on peut dire à Orval faudra se reprendre mais c'est pas évident quand même c'est du jeu très ouvert en situation normale Alain il y aurait beaucoup de conseils à donner aux joueurs ben Orval il est expérimenté à sa façon il glisse des petites choses il voit beaucoup de matchs aussi subtilement beaucoup de subtilité beaucoup d'expérience merci Alain on se retourne on se revoit un peu plus tard Fischer là qui est allé d'une passe au centre ça a été coupé par Ribeiro on revient en zone adverse autour de Baumgartner Baumgartner qui perd le disque ça glisse plus loin pour Scamzano Scamzano qui retourne la rondelle derrière Baumgartner à la poursuite il cherche à qui faire la passe il y a 3 joueurs dans le coin finalement c'est Baumgartner qui reprend dans une remise devant pour Scamzano mais Du Sablon est intervenu bloqué par Terrien avec Legan dans le coin maintenant c'est Simon Tremblay qui tente une passe devant vers Scamzano ce dernier a perdu possession du disque et là Carver va une remise vers Alexandre Degg ou quel le plus Christian Degg ces deux là n'ont pas de liens familiaux c'est Du Sablon la passe devant et c'est Grand Maître qui s'amène rapidement mais n'a pas été en mesure de dévier correctement le disque Du Sablon derrière du Sablon tente de remettre devant mais Volkov est intervenu ça revient à Daigle Daigle qui tourbillonne sur lui-même finalement perd le disque et on revient au centre autour de Ryassantsev vers Didier Tremblay à Ryassantsev à Tremblay Tremblay tenta une remise ça a été coupé par Chouinard ça permet à Baumgartner de s'emparer du disque mais pas pour longtemps puisque Grand Maître était là on a le disque jusque derrière le filet de Alexei Volkov le gardien russe là c'est Scamzano qui en possession du disque remet vers Baumgartner à deux contre deux avec Eric Chouinard Chouinard en possession de la rondelle Chouinard envoie son tir qui est bloqué par Didier Tremblay la rondelle qui revient Chouinard devant la remise pour Scamzano Simon Tremblay le tir ça passe par-dessus la cage de Terrien on sent un peu plus de pression de la section d'Illiot Saint-Pierre qui a tenté une longue passe c'était à l'endroit d'Alexandre Tremblay mais ça a été raté Baumgartner ça fait un long moment sur la patinoire avec Scamzano et Chouinard et finalement la rondelle quitte le territoire et attention c'est Saint-Pierre qui s'amène rapidement Samuel Saint-Pierre et là c'est Volkov qui s'est jeté rapidement sur la patinoire la remise devant pour Forgette et tout juste on a fait des yeux le tir sinon Forgette aurait pu compléter Saint-Pierre derrière le capitaine des voltigeurs de Drummondville finalement c'est Ladislav Nagui qui s'empare du disque Nagui vers Tangui Tangui en zone adverse mais il avait devancé la passe à l'entrée du territoire de la section Lebel alors à Shawinigan on a eu les Patrice Lefebvre Alan Savage et compagnie et bien une comparaison qui serait très bien pour le joueur Dominique Forgette c'est le même gabarit le même genre de joueur le genre de gars qui va jouer 4 ans dans cette ligue-là qui va marquer haut de plat d'une cinquantaine de buts être un pointeur près des 100 points Dominique Forgette c'est le style de gars que Shawinigan aime un travaillant des deux côtés de la patinoire un excellent marqueur possède un très bon coup de patin et déjà à 17 ans il évolue sur le deuxième trio offensif de l'équipe de Denis Franqueur pendant ce temps le jeu a repris et là le disque qui se retrouve chez les spectateurs Sébastien Roger qui a atteint le plateau intéressant au cours des dernières semaines on l'a dit 300 points dans la région major du Québec et lui c'est le meilleur marqueur de l'équipe de Real Payment à Moncton et Sébastien Roger qui a eu un essai de 25 parties avec Vegas dans la ligue internationale mais je ne crois pas qu'il a participé aux 25 matchs il a disputé quelques matchs hors concours et il est rapidement revenu avec Moncton mais peut-être que l'an prochain on va lui donner une autre chance à 21 il est toujours à Jean-Libre Ribeiro derrière Ribeiro qui une seule main a réussi à pousser vers Desmarais Desmarais qui retourne vers Jérôme Tremblay on voit que les trois sont habitués de jouer ensemble la rondelle qui revient derrière à Ribeiro Ribeiro tente une remise devant vers Desmarais qui a été plaqué au même moment Ribeiro à nouveau en possession du disque on dirait qu'il l'a toujours la rondelle là c'est Tremblay Tremblay va son tir bloqué Demaret tenté de prendre le retour Ribeiro tout de suite derrière à Fisher Fisher son tir bloqué par Volkov de la jambière et là c'est Roger qui intervient Roger vers Tanguy mais c'était un peu long ça permet à Carver mauvais espace de Carver c'est coupé par Nagui à ce qu'il a fait Roger le tir bloqué par Terrien il n'a pas vraiment vu et là mauvais changement finalement on va réussir à se regrouper mais on s'amène quand même à 3 contre 2 c'est Demaret en possession du disque Demaret surveillé par Girard ces deux là a été coéquipier à Laval l'an dernier passe dans l'enclave pour Ria Samsef qui s'amène rapidement mais perd le disque Jérôme Tremblay de l'autre côté vers Ribeiro Ribeiro le capitaine de la section Lebel Ribeiro qui pousse plus loin pour Demaret Demaret plaqué par Nagui Jérôme Tremblay dans le coin surveillé par Girard Jérôme Tremblay de l'autre côté c'était Demaret la quatantaine remise devant mais finalement Nagui a coupé c'est Sébastien Roger qui s'amène avec le disque Sébastien Roger n'a pas vu à sa gauche Alex Tanguay qui s'amène même Nagui derrière lui aurait pu être un éventuel receveur de part Tinelle en possession du disque le perd autour de Philippe Plante 20 à 7 les tirs au but présentement en deuxième période pour la section Lebel à 39 déjà dans le match contre 15 celui-là on a plus que doublé Ria Samsef en possession du disque Ria Samsef vers Jérôme Tremblay vers François Fortier Fortier surveillé par Plante Volkov intervient Cybeau là reprend le disque et tentait une passe il y avait Tinelle à l'embouchure du filet qui attendait patiemment la rondelle mais elle ne s'est jamais rendue à Didier Tremblay maintenant Didier Tremblay remet derrière vers Tinelle Tinelle vers Fortier à Tinelle Tinelle en possession du disque avec François Fortier devant finalement les deux perdent le disque et là à 3 contre 2 on attaque c'est Simon Gagné qui s'amène avec Benoît et Moïse Benoît tire bloqué par Terrien le retour à Simon Gagné qui marque alors c'est une entrée en territoire à 3 contre 2 et l'excellent Simon Gagné on va le voir ici transporte le disque en territoire offensif regardez regarde où il peut faire la passe a très bien repéré le troisième âme celui qui était derrière lui Gagné a saisi le retour le retour qui est venu directement sur sa palette et Terrien était sur ses jambières donc ça a donné la partie supérieure à Gagné qui habilement l'a placé dans la partie supérieure du filet et lui Gagné il appartient aux Flyers de Philadelphia a été reféché en 98 au premier rang en premier rond qui s'amène en zone adverse alors c'est 4 à 2 maintenant on a réduit l'écart du côté de la section de vidéo avec deux buts rapides Volkov qui aime sortir de son filet on l'a vu lors du championnat du monde de hockey junior aime contrôler le disque tout près de sa cage du sablon en possession du disque Leper et ses Gagné qui s'en empare Gagné à nouveau à une sortie de zone qui s'amène maintenant en zone adverse 30 une remise vers Benoît c'est un peu long Simon Trembé s'emporte le disque bloqué par Terrien et tout de suite le retour est balayé devant la cage de la section Lebel au centre maintenant c'est Dimitri Tolkounov Tolkounov vers Benoît Benoît qui tente de rejoindre Gagné mais Spescher est intervenu pour la section Lebel et là c'est le grand maître qui se contente de remettre au centre en possession du disque Mathieu Benoît du titan d'Acadie Bathurst la rondelle vers Tremblay c'était un peu long pour Simon Gagné et ça ne sera pas recusé à la section du lieu alors que Spescher touche le disque ben le jeu se poursuit grand maître le long de la rampe grand maître surveillé par Paul Nick Gagné est intervenu et là la rondelle se retrouve dans la deuxième rangée derrière le banc de la section et on dit Lyon 4 à 2 la marque vous regardez le match des étoiles de la Ligue Junior-Major du Québec à l'entême du réseau des sports par une paire de bottes des bottes des bottes kodiaques en fait et de là et de là tout n'a fait que croître et se multiplier tous ces multipliés de bottes en chaussures de chaussures en vêtements des vêtements pour être habillé ou moins habillé Oups pas autant pas autant et on peut dire que porter des kodiaques a pris un tout nouveau sens Le Ford Windstar 1999 La seule mini fourgonnette qui détient une cote de sécurité 5 étoiles en cas de collision frontale et latérale Pour vous présenter cette confrontation Canada-Europe Luongo-Ribero est gagné d'un côté Volkov-Nagui et Kolnick de l'autre d'ailleurs on aura Roberto Luongo et Simon Gagné en entrevue un sport flash et le jeu de la période CCM Parlant d'Alexei-Volkov qui va participer à cette confrontation au cours du deuxième entraque il a le meilleur pourcentage d'arrêts dans la Ligue junior majeure du Québec à 918 alors c'est toute une acquisition lui aussi tu parlais de Nagui pour les moussades tantôt cette année en joignant déjà au groupe qui était en place des joueurs comme Nagui et Volkov on parle parmi les meilleurs gardiens pendant qu'on voit justement les meilleurs moyens la meilleure moyenne c'est Maxime Ouellet le gardien de but 17 ans des remparts qui lui a beaucoup de pression cette année une très bonne formation devant lui il joue devant une équipe qui joue bien défensivement mais par contre Maxime Ouellet à son âge à 17 ans c'est le gardien de but numéro 1 et on s'attend à ce qu'il fasse Saint-Pierre qui envoie derrière pour Biron et Biron n'a pas été en mesure de compléter là c'est Saint-Pierre qui a accroché un peu Colnick mais finalement on va laisser aller Richards qui se met dans un adverse même processus du 10 ça glisse jusqu'à Vincent Dion Dion vers Richards derrière Richards la remise devant c'était pour Colnick mais Forgette est intervenu pour la section Lebel et là c'est Tremblay qui va d'une remise pour Saint-Pierre qui s'amène seul son tir bloqué par Volkov et là Richards qui a repris possession de la rondelle Richards vers Linus Linus vers Colnick Colnick s'amène son tir bloqué par Terriac comme pas de retour Alexey Volkov Normand aime ça quelquefois met un peu de moutarde mais il les arrête il faut quand même lui donner crédit mais de toute manière arrête la rondelle on voit ici la dernière entrée c'est le très rapide Samuel Saint-Pierre qui est allé tenter de frapper la partie supérieure on voit à nouveau entre la partie supérieure et Volkov qui est allé de la mitaine a eu un morceau de cette rondelle-là il a fait dévier derrière lui et ce Saint-Pierre lui à Drummondville et bien c'est lui le joueur clé de l'équipe de Drummondville a reconnu une saison quand même en tant que si l'équipe a de la difficulté cette saison c'est pas une saison facile c'est le seul représentant d'ailleurs de l'équipe de Drummondville au match ce soir et Alain Rajat le connaît bien puisqu'il jouait à Victoriaville au cours des dernières saisons ça avait été le premier choix des Tigres il a fait partie de cette transaction comme tu le mentionnais avec Étienne Drapeau Pierre-Luc Therrien aussi s'est amené de Drummondville comme on le mentionnait et lui c'est vraiment un beau retour parce qu'il avait été très beau à 16 ans il avait eu des difficultés à 17 ans l'an passé ça n'a vraiment pas bien été mais cette année il effectue un très beau retour c'est évident que lorsque l'équipe devant toi connaît des difficultés c'est toujours pas facile pour un gardien de vue parce que tu reçois souvent des lanchées de bonne qualité et ça bien fait des courage quand tu allumes à la lune derrière toi comme gardien de vue c'est des courageux là il a une moyenne inférieure à 3 buts par match cette année donc c'est très bon Demarek qui s'amène dans son adverse Demarek a frappé le poteau à la gauche de Volkov il avait battu le gardien des Mosev contre attaque rapide celle d'Éric Chouinard son tir devait faire vite parce qu'il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps au cadran et justement la période se termine à l'instant avec une marque de 4 à 2 en faveur de la section Lebel Dilio a mieux joué un petit peu dans la fin de période on a mieux joué offensivement on a profité des chances de marquer la troisième période promet d'être très intéressante on s'arrête pour une pause dans quelques instants n'oubliez pas la confrontation Québec-Europe on revient tout de suite après cette pause vous regardez le match des étoiles de la Ligue junior majeure du Québec à l'entête du réseau des sports net Tu n'as pas pris un café bouca mais tu n' 풀ait pas mais t'es rendu pas mal conservateur, t'as le fond. Tu t'es foutu tes petites habitudes, ça, hein? Oh, Seigneur! Le nouveau café mocha Tim Horton, un savoureux mélange de café et chocolat chaud, garniture crémeuse et chocolat râpé. Café mocha et cappuccino aromatisé, des saveurs à découvrir. Voyons! Voyons, Minou, qui c'est que tu as? Pense avec ta tête. Hé, t'as trouvé mon mocha? Ben non, ben, trop conservateur pour ça, moi. Le hockey à RDS, absolument rien à cacher alors qu'on vous présente un minimum de 13 matchs des sénateurs d'Ottawa. En compagnie de Pierre Aude et Yvon Pedneau, suivez le cheminement des sénateurs d'Ottawa dans leur quête d'une place en série éliminatoire. Pour des analyses et des descriptions plus animées, regardez-nous. Les sénateurs d'Ottawa à RDS pour une saison de hockey sans limite. Quand vient le temps de choisir une huile à moteur, le choix est maintenant très clair. Quaker State présente trois huiles à moteur formulées pour répondre aux exigences du véhicule que vous conduisez. Semi-synthétique pour les moteurs qui travaillent dur et les moteurs haute performance et 100% synthétique pour une protection optimale. Le nouveau procédé microfiltration vous offre le summum en matière de protection et de tranquillité d'esprit. Savez-vous ce qui coule dans les veines de votre moteur? Pourquoi prendre des risques? Le choix est clair. Exigé Quaker State. Lui, le moteur le plus vendu au Canada. Alors, dans quelques instants, va s'amorcer, là, cette fameuse confrontation Québec-Europe. On sait que l'an passé, on avait organisé ça entre Vincent Lecavalier et Mike Ribeiro. Les deux avaient des tirs à effectuer sur Mathieu Garon à l'époque. On sait que Ribeiro avait été assez spectaculaire. Il nous a promis peut-être quelques surprises à nouveau ce soir. Il faudra attendre. Alors, du côté de l'Europe, ce sera Colnick et Nagui contre Luongo. Et du côté du Québec, ce sera Gagné et Ribeiro contre Volca. Alors, dans quelques instants, donc, ça va commencer. Et ça, habituellement, c'est assez spectaculaire, Normand. L'occasion de s'amuser, là. Trois rondelles placées sur chaque ligne bleue. Et le gardien de but a à faire face, comme tu l'as mentionné, à ces trois mêmes rondelles. Et tour à tour, on prend les lancers à trois rondelles. Et tu vas voir certainement les gars, là, qui ont des mains à essayer d'aller épater la foule. Parce que c'est pas des buts qu'on a besoin lors d'un match. Alors, c'est des choses qu'on va aller d'en mettre. On va tenter de mettre beaucoup de spectacles dans ça. Et là, c'est Yorai Colnick, de l'Océanique de Rimouski, qui va être le premier à s'élancer sur Roberto Luongo. Colnick, 34 buts cette saison. Un Slovak de 18 ans. Et n'est pas sur la liste centrale. C'est parti, Normand. Il n'est pas listé, mais il est éligible en 2019. Colnick, ça mène. Et voilà le but qui est marqué. Belle peine du revers, là. C'est un but d'enfiler pour Colnick. Je pense qu'il doit y aller des trois tirs. Voilà. Trois tirs successifs. Alors, c'est maintenant Gagné qui va s'amener contre Alexei Volkov. Donc, c'est 1 à 0 pour l'Europe présentement. Gagné effectue le premier tir. Belle fête, là aussi. Et Gagné qui réplique tout de suite à Colnick. C'est 1 à 1. Ceux qui pensaient que Simon Gagné était seulement excellent en désavantages numériques. Et bon, défensivement, eh bien, t'as vu la fin. Belle débité. Non seulement il a fait fuit gardien de but, mais du revers à placer le disque dans la partie supérieure. Alors, on va y aller là du deuxième tir. C'est Colnick à nouveau qui s'amène sur Luongo. Et cette fois, Luongo est allé d'un bel arrêt de la mi-thème. Cette année, Normand, pour donner peut-être une idée aux téléspectateurs, il y a eu trois lancers de punition dans le circuit. Oui, il n'y a pas eu de but qui ont été marqués. Un à un, donc, la marque Canada-Europe. À nouveau, Gagné qui s'élance. Et là, Gagné qui est allé loin à la gauche, a coupé son angle un peu. Et souvent, quand le joueur se présente une deuxième fois, là, le gardien de but ne veut pas se faire prendre comme la première fois. Alors là, Gagné est tenté, encore une fois, d'y aller avec une feinte. Mais là, de son côté fort, et le gardien de but, Volkov, était prêt pour celle-là. Colnick, son troisième et dernier tir. Et voilà le but qui est marqué, là, dans la partie supérieure. Deuxième filet, donc, de Colnick. Colnick, à sa première tentative, est allé de son lanché du revers en y allant, faisant coucher le gardien de but. Et cette fois-ci, c'est son coup droit dans la partie supérieure. Très beau but encore. Dernier tir de Gagné. Gagné du revers, qui est déjà au Volkov, qui est allé à nouveau, là, de... Oui. Elle voulait en mettre un peu de moutarde, mais n'a pas arrêté le disque sur celle-là. Le grand écart, il est revenu avec sa première feinte lors de son premier tir. Et cette fois-ci, c'est un deuxième but, donc c'est deux à deux. Oui. Et là, ce sera au tour de Ladislav Nagy et Mike Ribeiro. Alors, Nagy va s'élancer le premier, le Slovaque, contre Roberto Luongo. Et là, la fête, et Luongo qui a réussi à faire l'arrêt. Et Nagy avait battu Luongo, mais n'a pas pu placer le disque dans le filet. Elle avait peu d'angle pour terminer son tir. La Ribeiro-Savane au cri de la foule. Non, là, Ribeiro n'a pas été en mesure de compléter sur cette séquence. Il a tenté de pousser le gardien vers la gauche, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est toujours deux à deux avec encore deux tirs de chaque côté. Et Ribeiro ne s'est pas présenté droit devant le gardien de but. Il est allé de gauche vers la droite. Ça, ça aide à prendre de l'angle vers le filet. Nagy! C'est Éric! Et là, la lumière s'est allumée, l'arbitre a dit non. Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que la rondelle a pénétré, a frappé la tige dans le fond. La lumière a allumé et l'arbitre a dit non. Alors là... Et là, c'est Ribeiro qui s'amène. On voit sur la reprise, la rondelle a bel et bien pénétré. C'est Ribeiro qui marque pendant ce temps à l'autre bout. Et là, Ribeiro est allé d'une feinte magistrale, a fait ouvrir les jambières du gardien de but Volkov, placé le disque entre celles-ci. Et là, Nagy va s'amener à nouveau. Alors, pour l'instant, donc, le Québec-man Nagy se doit d'inscrire un but sur cette séquence. Et voilà le filet qui est marqué par Ladislav Nagy. Alors, donc, pour l'instant, c'est 3 à 3 parce qu'on n'a pas accordé le but tantôt à Nagy. Nagy qui continue à dire à l'arbitre... Hé, j'ai marqué! J'ai marqué aussi! Alors, c'est dans les mains de Ribeiro. S'il marque, c'est réglé. Ribeiro se mène. Et voilà! Il a tenté le même feinte que l'an dernier! Quelles habiletés! On voit ici que les joueurs... Les joueurs très habiles sont capables de dribbler le disque avec leur patin. Regarde de quelle façon! Très habiles, avec les... Fait toucher la rondelle à son patin arrière. Tente de la ramener en avant à toucher l'autre patin. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ces feintes-là, Stéphane. Surtout de le faire devant une foule comme ce soir. C'est des feintes que tu vois la fin de semaine sur les patinoires extérieurs. Mais lorsque t'arrives dans des matchs importants, tu vois pas non plus ces feintes-là. C'est le genre de spectacle qui peut être permis lors de ces matchs d'étoiles. Alors, il y a de la confusion. La confrontation est terminée. Alors, est-ce qu'on a finalement permis le but à Nagui? Il faut croire que oui. Alors, ce serait 4 à 3, donc, la victoire de l'Europe dans cette confrontation. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, là, sur le filet. On va y revenir un petit peu plus tard. Nous, on va s'arrêter pour une pause. Vous regardez le match des étoiles de la Ligue junior-majeure du Québec à l'antenne du Réseau des Sports. Un mois de février, des plus cools à RTL. Il n'y a qu'à 36. Un mois de février, des plus Frogs. 200,300. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 des gardiens, le gabarit de chacun des gardiens. Ils ne sont pas petits, ils sont énormes, ils sont en couvre-grand. Et quand même, je veux dire, c'est un bon match, c'est bon pour la foule, c'est bon pour le spectacle, et on a tout vu. Revirement, arrêt acrobatique, lancé incroyable, et je pense que tout le monde a eu la chance de vraiment montrer ses habiletés. Clément, une question, est-ce que l'état-major du Canadien est ici ce soir pour regarder les jeunes qui vont tantôt prendre la place des joueurs qui sont présents dans l'équipe? M. Corré est ici, je veux dire, les scouts sont ici, le staff des entraîneurs, tous les entraîneurs sont ici. Je pense qu'on se devait quand même, ça se passe dans notre patelin, dans notre building. Je pense qu'on se devait de faire acte de présence malgré tous les matchs qu'on a à avoir durant une saison. Mais c'est bon de voir aussi le progrès, je veux dire, on a eu un Mike Rubero qui est venu dans notre camp d'entraînement, Eric Scuinard, Bob Garner, donc on voit quand même le progrès de chacun des joueurs. Et ça serait quoi le meilleur conseil? Toi, tu as été entraîneur dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale maintenant, tu as été également entraîneur au niveau de la Ligue d'Hockey junior-major du Québec. C'est quoi le meilleur conseil tu peux donner aux jeunes? Les juniors qui sont une vedette, qui accèdent prochainement à la Ligue nationale, c'est quoi le meilleur conseil à lui donner à ce moment-là? Le premier facteur demeure l'entraînement. Ça, on ne peut pas se leurrer au entraînement, je veux dire, hors classe. Les habiletés, c'est une toute une chose. De s'entraîner pour pouvoir garder l'intensité maximum autour des matchs. De savoir jouer à la rondelle, c'est une chose. De savoir jouer sans la rondelle, c'est une chose. Je pense à tous les aspects particuliers. Et le hockey est devenu tellement structuré. La vidéo a quand même amené beaucoup à changer peut-être l'aspect du hockey. Il reste un point, je pense, que la créativité doit demeurer quand même dans les premiers joueurs. Évidemment, tu dois être quand même particulièrement heureux de voir comment les mousseltes d'Halifac se comportent parce qu'il y a quand même un peu beaucoup de toi là-dedans. Il y a des joueurs qui étaient là il y a deux ans, qui t'as eu à 17 ans, notamment Alex Tanguay et il y en a d'autres. Et de voir finalement les mousseltes à leur cinquième année d'existence figurer comme une des forces de la Ligue, j'imagine que ça doit quand même apporter un peu de fierté. Oui, c'est bon de voir ça. C'est bon de voir la compétition qui existe quand même avec toutes les équipes. Je pense qu'il n'y a rien d'acquis pour personne. Au début de l'année, on disait que les moussels seraient seuls, qu'ils seraient cavaliers seuls dans leur division. Ensuite, il y a eu quand même une baisse de régime. Les remparts se remontent. Ensuite, on a vu Batters réapparaître. Là, on voit Moncton réapparaître dans le portrait. C'est ce qui est bon pour le hockey. Je pense que c'est ce qui est bon pour l'amateur. Est-ce que tu as vu ça te dire, Clément, de Yoa et Koinik à la partie supérieure. Il n'y a pas beaucoup de gardiens. Il aurait arrêté ça, même au niveau de la Ligue nationale. Non, je pense que la gâchette s'est fait aller. Et lui, Koinik appartenait à Québec, a été échangé contre un choix de troisième ronde à Rimouski, justement parce qu'on avait le surplus de joueurs européens pendant qu'on voit le tir des poignets de Koinik dans la partie supérieure. Lui, Koinik nous a montré son grand talent et ses très habiles mains lors de la dernière confrontation. À nouveau, le tir dans la partie supérieure et le gardien de but d'Anne et Lavoie finit plus rien. Ce gars-là, évidemment, a 34 buts cette saison et la centrale de recrutement de la Ligue nationale n'a même pas placé dans les neuf premières rondes présentement. Moi, je t'avoue, je trouve ça un peu aberrant. C'est sûr qu'il y a toujours la question du gabarit, mais avec bientôt 30 équipes dans la Ligue nationale, on va avoir besoin de le voir comme ça, comme ce Yoa et Koinik. Il y a quand même plusieurs surprises quand je veux dire lors de la fin de ça. Il voulait des buts et Mike, il fallait que c'est bien avec nous pour qu'il y en ait. Mike Ribeiro vient de toucher la cible, mesdames, messieurs. Ribeiro qui s'est emparé de la rondelle tout juste derrière, qui avait été bloqué partiellement par Maxime Ouellet. Par l'entour du filet, Mike Ribeiro, c'est un poison. On va voir à nouveau. La rondelle a été passée à la Ligue 2, tire des poignets sur le filet. Le gardien de but cherche la rondelle et Ribeiro, tel un bon marqueur, est toujours bien placé autour du filet. Et c'est le genre de gars que la rondelle vient à lui et vient facilement et la dirige derrière le gardien de but, Maxime Ouellet. Il faut se rappeler qu'un match d'étoiles n'est jamais un match pour les entraîneurs. Donc c'est un match pour les joueurs. C'est là qu'on peut sourire pendant 60 minutes peu importe le résultat. Oui, c'est pas toujours comme ça. Alors le jeu qui se poursuit pendant que James aimerait être en possession de la rondelle. Tu connais quand même la plupart des joueurs qui sont sur la patine rare ce soir, parce que la plupart ont 9 ou 20 ans, tu les as vu jouer. Je parlais de la progression de certains d'entre eux tantôt. Je pensais à un gars peut-être comme Benoît Dussablons que vous avez eu à Halifax à l'époque et aujourd'hui de le retrouver parmi les étoiles, c'en est un des joueurs qui a beaucoup progressé. Moi je trouve qu'il a amélioré énormément de son patin. Je pense que c'est arrivé à Halifax à l'âge de 17 ans et je le vois maintenant. Benoît, c'est un gars qui a toujours eu sens du hockey, mais son patin s'est amélioré d'une façon incroyable. Je ne pouvais pas au niveau du hockey la vitesse de notre physique de ce secteur. Oui, Dussablons, c'est probablement la surprise de l'année au point de vue individuel de le retrouver même parmi les meilleurs marqueurs du circuit au match des étoiles et c'est comme tu dis, une belle réussite, une belle progression. Ça a été un petit peu l'histoire de sa carrière, Benoît. Ça n'a jamais été le patineur pour la fil, mais il y a toujours quand même les plus dominants dans les cadavres qu'il a joué au Nouveau-Pierre et au Nouveau-Band-Temps. Je crois que tu as eu l'occasion de suivre le championnat du monde de hockey junior au cours de la période des fêtes. Je sais que vous étiez dans l'Ouest canadien à la même période, mais il y a eu d'excellents matchs, je pense qu'on a eu le droit à un excellent spectacle. Je sais que tu aimes le hockey junior. Oui, c'est un... ça joue encore avec Fassier. Oui. Et c'est quand même les matchs où le fait que les matchs étaient tous discutés au Canada, à Winnipeg, où les gens étaient quand même... Ben, Clément, ça fut très agréable de te recevoir parmi nous. On te remercie d'avoir pu ces quelques instants avec nous. Nous, on va s'arrêter pour une pause. Vous regardez le match des étoiles de la Ligue junior majeure du Québec à l'antenne du Réseau des Sports. Faites l'entrée, la voiture ouvre. Tiens, le gars de stationnement a une fessée. Voici la mini-fourgonnette Sienna de Toyota. Un moteur V6 de 194 chevaux. La douceur de roulement d'une voiture. C'est donc bien loin, le stationnement-là. Une tenue de route supérieure à celle de toutes les mini-fourgonnettes que vous avez conduites. Ah, ça doit être ici. La Sienna de Toyota. La qualité, c'est la liberté. Pierre Houde. Yvon Pédenot. Et les Canadiens de Montréal se donnent rendez-vous à RDS 26 fois. Avec nos experts, suivez-vous glorieux tout au long de la saison et laissez-vous entraîner dans le feu de l'action. Quand l'intensité est palpable derrière le banc ou sur la bâtonnoire, Pierre et Yvon savent vous la transmettre sur le champ. Pour du hockey plus animé, retrouvez Pierre et Yvon à RDS. Lorsque le mal de dos vous ralentit, tournez-vous vers Robaxacet. Avec deux ingrédients actifs, l'un qui soulage la douleur et l'autre qui relâche les muscles tendus de votre dos, c'est la marque la plus recommandée par les docteurs et les pharmaciens pour retrouver la cadence. Robaxacet aide à vous remettre sur pied. Alors, depuis 1980, la division Robert-Lebel mène avec 7 victoires contre 2 défaites. Vous voyez la marque, alors toujours également, toujours beaucoup de buts. Ça, c'est les 3 derniers matchs qu'on devrait lancer selon la formule actuelle. Il y a eu des années où il n'y en a pas eu, entre 93 et 96. Et au cours des années 80, il n'y en a pas eu à toutes les années non plus. Des confrontations Lebel-Dilliot, la formule qui a changé à travers les années. Mais là, ça semble reparti pour de bon, surtout avec la présence de ce match au Centre-Mosin. Et voilà la remise d'avant pour Christian Degg. Arrêt de Maxime Ouellet. À l'air ajoute, derrière le banc de la section Robert-Lebel. Finalement, on a droit à un match un peu plus serré. Là, c'était 4-0, mais là, c'est rendu 5-4. Est-ce qu'il y a eu un relâchement? Je pense que oui. Je pense qu'on a commencé à chercher le jeu parfait. Puis l'autre équipe a commencé à montrer des dents très fortement. Alain, de l'autre côté, Guy Chouinard n'a pas trop modifié ses trios. Nous, on a vu Mike Ribeiro voir ses alliés un petit peu changer depuis le début du match. Est-ce que ça faisait partie du plan que tu voulais donner dans cette rencontre? Oui, on voulait impliquer. On l'a donné un instant de l'équipe à tout le monde au début. Puis depuis la deuxième période, c'est James et Marais qui ont retrouvé sa position normale. Et puis on y voit qu'ils sont très à l'aise ensemble. Oui, bon, bien on se retrouve un peu plus tard dans la troisième période. Bonne fin de match! Merci. Alors ça se poursuit dans le coin. C'est Sébastien Roger qui est en possession de 10. Roger qui est allé donner une remise de Vernagui. Ça a été coupé par grand-mère. Degg! Oh! Donc, quelle fin de Christian Degg dans Maxime Ouellet. C'est 6 à 4. Christian Degg qui, un peu plus tôt, s'en voulait parce qu'on n'avait pas réussi à mettre beaucoup de bois sur la rondelle alors qu'il était seul dans l'enclave. Mais cette fois-ci, a pris tout le temps voulu pour étendre le gardien de vue Maxime Ouellet. On voit Degg qui est près de la cage de Ouellet. Un premier tir au filet qui est arrêté par Degg habilement. Alors, il prend la rondelle. C'est Grand Maître qui a orchestré le tout. Bonne passe vers Degg. Degg qui fait toucher le gardien de vue, comme je le disais Ouellet, et place la rondelle avec un tir du revers dans la partie supérieure. Alors, c'est 6 à 4. On reprend un avance de deux buts. La prise de Grand Maître des parents de Val-d'Or. Il s'est amené à Val-d'Or l'an passé, lors de la pause de Noël, en provenance du Cap-Breton. On sait qu'il appartenait au Screaming Eagles, mais n'a jamais joué pour l'équipe de la Nouvelle-Écosse. Et on l'a échangé à Noël l'an dernier, dans une transaction qui impliquait les choix de repêchage. Et quelques joueurs, notamment Jonathan Gagnon. La rondelle qui a été poussée vers Martin Moïse, mais c'était trop long pour lui. L'autre numéro 25, Alexandre Tremblay des Cataractes, intervient. Évidemment, la rondelle qui revient à Mathieu Benoit. Il laisse derrière pour son équipier à batteuse Girard. Girard à Moïse, mais Moïse, ça passe à arrêter. Ce qui fait que Dominique Forgette s'en parle du 10. Le père, à l'entrée du territoire de la section du 2, c'est Plante, qui était là pour les étoiles de la section du 2. Là, la passe est bonne pour Martin Moïse. Moïse s'amène rapidement. Il a coupé devant la voie et n'a pas été en mesure d'effectuer un bon tir. La relance est celle de Dominique Forgette. Forgette derrière Alexandre Tremblay à deux contrats avec Saint-Pierre à l'autre côté. Tremblay à Saint-Pierre et Tremblay n'a pas... Il n'a peut-être plus intérêt à lancer sur cette séquence le défenseur qui s'était bien positionné entre les deux. Quand même un bon repli défensif de la part du défenseur Jonathan Girard qui s'était fait prendre dans le territoire offensif. Et là, la voie est allée d'un arrêt du bout de la jambière. Du bout de la jambière, pardon. Et ça permet à Saint-Pierre d'y aller d'une relance. Saint-Pierre vers Biro. Oh, un arrêt, là! De Maxime Ouellet. Et c'est un tir sur réception qui n'avait pas beaucoup de vélocité sur le tir, mais était bien placé dans le filet. Et Maxime Ouellet est allée d'un arrêt. Le chiffre de l'assistance normal ce soir au Centre Molson, 7993 spectateurs. Alors c'est un peu moins, évidemment, on en a parlé avec le président Gilles Courtois, que l'an dernier. Mais il faut dire que les conditions climatiques dans la région Montréal n'étaient pas évidentes aujourd'hui. On voit le dernier tir. C'est un entrée en territoire de la part de Saint-Pierre. Et sur réception, c'est Mathieu Biron, le défenseur, qui est entré en territoire offensif. Richard s'amenait rapidement dans la zone adverse en compagnie de Colnick, mais il a été freiné à la ligne bleue par Biron et Perriard. Biron en possession du disque. Il cherche à qui faire la passe, Mathieu Biron. Premier choix des Kings, sa passe est raté, ça permet à Richards de s'emparer de la rondelle. Richards, une passe de l'autre côté pour Colnick. Colnick qui laisse vers Tremblay, là, Tremblay vers Richards. Le fad et le but, marqué par Brad Richards. Les bons joueurs offensifs, Stéphane, aiment avoir de l'espace pour manœuvrer. Et lorsque tu leur donnes quelque peu d'espace pour dribbler le disque, eh bien, ils vont prendre le temps pour bien faire. On voit Richards qui hérite la rondelle très près du filet. Il a de l'espace devant lui. Il se dirige devant le gardien de but. Il prend le temps pour le déjouer. Et même si lui avait les deux patins dans le rectangle réservé au gardien de but, eh bien, c'est lui qui est en possession du disque. Alors, évidemment, le but est bon. Alors, Brad Richards qui a excellé tout au long de ce match. C'est son deuxième but. Oui, quatrième point. Il a aussi deux passes, Brad Richards. Donc, très grand talent. Alors, Richards, donc, qui a ainsi le cinquième but de la section d'Ignos. C'est 8 à 5, donc, pour la section de Belle. Et là, c'est Ribeiro en possession du... Ribeiro qui remet devant. C'était pour Tremblay, mais Tremblay qui est en train en collision avec Desmarais. La passe qui revient à l'autre Tremblay. Éric, celui-là qui a quitté son force à 3 contre 1. Maintenant, Tremblay a démarré, a démarré. La fois est en mesure d'effectuer un bon tir. La rondelle qui est passée tout juste à la droite du filet. Ribeiro toujours en possession du disque. Ribeiro lance dans le coin de la patinoire. Et Linus intervient. Linus le met vers Baumgartner. Baumgartner à Chwinard. Chwinard en zone adverse. Laisse derrière pour Canzano. Canzano qui perd le contrôle du disque. Ça revient à Chwinard, mais Ria Sansef est intervenu. La passe de l'autre côté à Jérôme Tremblay. On va attaquer à nouveau à 3 contre 2. Tremblay avec Desmarais et Ribeiro. Tremblay qui laisse pour Desmarais. Desmarais, la passe de l'autre côté à Ribeiro. Ce dernier n'a pas été en mesure de compléter. Tremblay s'en parle du disque. Laisse derrière pour Ribeiro qui aime bien travailler derrière le filet. On l'a souvent comparé ce style-là un peu à celui de Wayne Gretzky. Chwinard se met en zone adverse. Chwinard son tir bloqué du lien par Danny Lavoie. Le retour dans le coin de la patinoire, c'est Carver qui est là, défenseur pour la section Lebel. Aux prises avec Scanzano. Jérôme Tremblay s'en parle du disque. Laisse glisser de l'autre côté pour Ribeiro. Ribeiro se met en zone adverse avec Fischer et Desmarais. Laisse le disque pour Desmarais. Ribeiro s'en parle. Oh là, c'est Fischer qui était placé devant le défenseur, qui avait quitté son poste. La peine de Ribeiro m'a également eu, parce que je croyais bien qu'il avait laissé le disque pour Desmarais, mais finalement, il l'a conservé. Encore une fois, le deuxième homme s'est dirigé directement au filet pour créer une ouverture entre les défenseurs. Paul Gartner, il va donner une mise de loin, facilement bloqué par Danny Lavoie. Fischer en possession du disque. Fischer a grand maître. Grand maître qui laisse devant pour Degg. Et là, Degg a été devancé à l'entrée du territoire de la section CBO. 7 minutes 50 à écouler en troisième période. Vous regardez depuis le centre Molson. Le match des étoiles de la Ligue junior-major du Québec. Quand vient le temps de choisir une huile à moteur, le choix est maintenant très clair. Quaker State présente trois huiles à moteur formulées pour répondre aux exigences du véhicule que vous conduisez. Semi-synthétique pour les moteurs qui travaillent dur et les moteurs haute performance. Et 100 % synthétique pour une protection optimale. Le nouveau procédé micro-filtration vous offre le summum en matière de protection et de tranquillité d'esprit. Saviez-vous ce qui coule dans les veines de votre moteur? Pourquoi prendre des risques? Le choix est clair. Exigez Quaker State. Lui, la moteur la plus vendue au Canada. RDS vous offre une chance de gagner un voyage pour deux à Tampa Bay pour assister au match des Canadiens face au Lightning. Voyagez avec Delta Airlines, la ligne aérienne qui vous offre un trajet sans escale entre Montréal et Cincinnati et vers d'autres destinations telles que la Caroline, Chicago, Dallas, Saint-Louis et la Coupe Stanley. Demeurez au Sheraton. Pour vos voyages d'affaires ou d'agréments, Sheraton vous propose plus de 400 hôtels à travers le monde. Pour participer, regardez le hockey de la Ligue nationale à RDS et répondez correctement à la question de notre animateur. La nouvelle génération, Jetta. Ah, c'était une Jetta? Oui. N'oubliez pas à compter de 22 heures à Sport 30 mag. On a un reportage sur le Canadien. Avec de savants calculs, ils sont loin d'être éliminés. Les faits saillants des quatre matchs dans la Ligue nationale. Et Tracy Hamm, c'est un contrat d'un an plus donné d'options avec les Alouettes. 6 à 5 la marque, donc avec un peu moins de huit minutes à écouler en troisième période. Et si jamais c'est égal à la fin des trois périodes, on va y aller avec la fusillade. Il n'y a pas de période de prolongation, donc ça, c'est évidemment toujours spectaculaire. Et dans le cadre d'un match d'étoiles, ça se prête très bien. Pendant qu'on a vu l'entraîneur Guy Chouinard, peut-être que Guy pourrait être certainement un candidat pour le titre d'entraîneur à Atlanta, à la nouvelle équipe. Là où lui, il a même évolué, d'ailleurs, son fils, Éric, a vu le jour à Atlanta aujourd'hui. Oui, il a marqué 50 buts en 78-79 avec les Plains d'Atlanta. En zone neutre, donc, c'est repris. C'est Nagui qui a remporté sa mise en jeu devant Du Sablon. Et là, le tir de Girard qui a été bloqué par Lavoie. Girard qui remet à la ligne bleue pour Plante. Plante vers... c'était Roger qui s'amenait rapidement, là, le long de l'aile droite. Roger à nouveau. Tire bloqué par Danny Lavoie qui ne donne pas de retour. Alors, on va reprendre, donc, en territoire de la section Lebel, pendant qu'on voit Mathieu Biron. Mathieu Biron, grand défenseur, 6'5", 215, très habile, a de très bonnes mains. On l'a vu à Shawinigan lors d'un dernier match. C'est lui le corps arrière de l'équipe de Denis Franqueur. Et il est le premier choix. Il aurait été repêché, dis-je, en 98 par Los Angeles en premier ronde. Bon manieur, bon coup de patin. Il n'a pas l'air d'avoir un coup de patin facile, mais c'est le genre de bonhomme que, lorsqu'il patine, ne fait pas énormément d'enjamber parce qu'il est très grand. Ça sert d'une grande foulée. On te dit seulement peut-être le point amélioré du côté de Mathieu Biron, c'est sa robustesse, son jeu physique, surtout avec le gabarit qu'il a. Le tir, d'aller nuire, c'était celui de Didier Tremblay qui est passé à la droite du filet. De l'autre côté, c'est Nagui. Nagui qui remet vers Roger. Roger Samen, son tir bloqué par Lavoie. Alexandre Tremblay. Les cataraques de Shawinigan. Tremblay, mauvaise phase. Ça a été coupé par Roger, mais finalement, Tremblay a réussi à s'emparer de la rondelle. Tremblay Samen en zone adverse. Saint-Pierre à sa droite, mais il n'a pas été en mesure de le rejoindre. Philippe Plante intervient. Plante du titan d'Acadie Bathurst. La rondelle qui est revenue derrière, c'était pour Tanguay, mais ce dernier n'a plus complété. Dans le coin, c'est Forgette. Forgette qui laisse pour son coéquipier qui s'amène, c'est Saint-Pierre. Finalement, ça a failli près. Il y a Maxime Ouellet qui s'était jeté sur la patinoire. Et là, c'est Tremblay en possession du disque. Alexandre Tremblay, son tir, ça a été bloqué par les défenseurs devant le filet de Ouellet. Le centre maintenant, c'est Simon Tremblay qui s'amène en zone adverse. Simon Tremblay, il va d'une simple remise devant, Danie Lavoie qui intervient, et il va laisser le disque derrière pour Carver. Carver effectue une sortie de territoire, sa glisse jusqu'à Tolkounov au centre. Tolkounov vers Nagui, et là, il y avait encore Sébastien Roger qui est en territoire de la section de Ves, ce qui fait que le jeu est refusé. Les Olympiques de Hull, Stéphane ont toujours été chercher des joueurs dans la Ligue Junior A en Ontario, et lui, c'en est un. Andrew Carver, il suit dans les traces de Uri Fisher. Fisher est le général en défensive et également sur l'avantage numérique pour l'équipe de Claude Julien. Uri Fisher a 17 ans. Lui, il s'avère être le nouveau venu qui va lui prendre la place du défenseur, du général. Il est robuste, un bon joueur de défense défensif, mais quand même capable d'y aller avec des attaques. Il a seulement 15 points en 48 matchs cette année. Mais c'est un joueur. Il devrait être marqué parce qu'ils vont gagner et là, de Soudan et Lavoie, il va s'en vouloir parce qu'il n'y avait presque pas d'angle. Et c'est 6 à 6. Et Carver est listé en deuxième ronde pour le repêchage de la Ligue nationale lors du prochain repêchage en 99. Alors que Gagné est allé encore une fois, on voit son entrée en territoire. très bonne décision. Il prend un tir au filet, comme tu le mentionnes, Dany Lavoie va s'en vouloir. Un tir qui semblait anodin et frapper les jambières de Lavoie. Alors c'est l'égalité. C'est 6 à 6. Ils vont gagner Carver son deuxième du match avec 5 minutes 36 à l'écoulé. Et en troisième période, les tirs au but, ça a complètement changé. C'est rendu 21 à 9 pour la section d'Ilio. Coltudor qui va d'une remise à Moïse et là, Gagné s'amène en zone adverse et il semblait y avoir hors-jeu sur la séquence, mais ça n'a pas été appelé par les juges de ligne. Biron s'amène en zone adverse. Biron avec Baumgartner et... Berriard! Et oh, Berriard est allé d'une belle fin. Regarde, les deux défenseurs étaient rendus profondément en zone adverse sur cette séquence. Deuxième vague au complet était en attaque. Alors les 5 joueurs étaient en situation offensive, personne en arrière. Mais on est revenus rapidement pour combler de tout. C'est Perriard qui évolue avec Biron à la défense. Oui, les deux, ce sont eux qui acquesteraient le 2 contre 1 finalement. Les deux défenseurs très offensifs. Gagné en possession du disque. Simo Gagné. Les remparts de Québec. Gagné qui s'amène en zone adverse. En compagnie de Benoît et de Moïse. Didier Tremblay qui intervient. La remise de l'autre côté, c'était pour... Il y a Sansef, c'était trop long. Et là, c'est Baumgartner qui tente de prendre Simon Tremblay de vitesse. Et finalement, Baumgartner aurait gagné la course. Et la passe devant, c'est venu tout près de réussir. C'était Jérôme Tremblay qui était là. Finalement, on revient au centre. C'est pas Baumgartner évidemment, mais démarrait le numéro 79. J'ai confondu les deux numéros 79. Baumgartner qui avait le numéro 79, au moment où il jouait à Laval. Démarré, donc qui s'amène. Démarré avec Ribeiro. Et là, il s'est fait soutirer le 10, mais Ribeiro le reprend. Ribeiro le tire, ça a été une relation défensive. Et Ouellet qui est intervenu là. Richards en contre-attaque. Brad Richards qui a un jeu de 2. Il laisse vers Benoît. Benoît tendre à rejoindre Koinig de l'autre côté, mais Ria Sansef a coupé. Et là, tout de suite, c'est un 3 contre 1. C'est chargé, il laisse à trembler. Tremblay son tir, bloqué facilement de la mitten par Maxime Ouellet. 3 minutes 43 écoulées en troisième période. 6 à 6, la batte. Vous regardez le match des étoiles de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, on se déroule les sports. Pour réaliser le joueur parfait au hockey, il faut de la force, de la puissance, de la vitesse. Et bien sûr, CCM. Depuis un siècle, CCM, tu dis avec soin chaque détail, chaque paramètre, afin d'atteindre la perfection et d'arriver au vide. CCM. 100%. Lorsque le mal de dos vous ralentit, tournez-vous vers Robaxacet. Avec deux ingrédients actifs, l'un qui soulage la douleur et l'autre qui relâche les muscles tendus de votre dos, c'est la marque la plus recommandée par les docteurs et les pharmaciens pour retrouver la cadence. Robaxacet aide à vous remettre sur pied. Oh, génie ! Dis-moi, laquelle d'entre toutes les femmes gagnera le tournoi ? Suivez les pros du circuit féminin tout au long de l'année, seulement à RDS. Notre prochain rendez-vous hockey junior, mardi le 16 février, c'est le défi des espoirs. Il y aura huit joueurs du Québec qui seront là, dont Maxime Ouellet, en direct du Canadian Airlines Saddle Dome. Et en ce qui a trait à la Ligue de hockey junior majeure du Québec, dimanche le 21 février, le titan de l'Acadie Batters contre les Tigres de Victoriaville à 19h. Alors, le jeu qui vient tout juste de reprendre, c'est de nouveau le trio de Richards qui est là sur la glace pour la section d'Illio. Et là, c'est Forty qui intervient, Forty qui est allé de tir violent que Ouellet a bloqué partiellement. La rondelle s'est retrouvée dans le point. Probablement, les deux meilleurs trios de chaque équipe qui sont sur la glace, c'est celui de Tinelle et Thibault pour la Lebel, et celui de Colnick et Richards, entre autres, pour la section d'Illio. passe devant, là, ça va glisser jusqu'à Fisher. Fisher sorti avec contre! Harry Fisher! Quel tir des poignets de la part de Harry Fisher. Et ça, c'est... C'est une étiquette de la Ligue nationale. Quand tu vois un jeune à cet âge capable de décocher un tir des poignets ou dizaine de pieds à l'intérieur de la Ligue 2. Regarde la puissance de se lancer. Dizaine de pieds à l'intérieur de la Ligue 2. Laisse partir et lancer du poignet qui touche la partie supérieure. Quel bon lancé! Et il a tout un lancé frappé aussi, Normand, je te fais de me croire. C'est probablement un des plus violents avec Jonathan Girard dans la Ligue junior major du Québec. Fisher qui a marqué ses 13 premiers buts de la saison en avantage du mairie. 19 buts, 43 mentions d'aide, 62 points. Harry Fisher, lorsque tu le bats de la ligne bleue, Stéphane... Avec un tir des poignets. Avec un tir des poignets, gardien de but de qualité, Maxime Ouellet, c'est pas le dernier but. Alors, le jeu qui est repris, c'est 7 à 6 pour la section Lebel. Fortier en possession du disque. Fortier de l'autre côté vers Tinelle. Tinelle derrière pour Fisher. Remise au centre, c'est Tinelle en possession du disque. Tinelle pour Thibault. Thibault, il a Fortier... Oh, quel arrêt de Maxime Ouellet qui vient de voler, François Fortier qui ne revient pas. Quel arrêt de la mi-temps. Et quelle pièce de jeu. Belle entrée en territoire de la part de Tinelle. On voit ici, entrer en territoire. C'est Tinelle qui a hérité de cette rondelle que Tinelle lui a laissé rentrer. Et Fortier, qui lui, était très bien posté de l'autre côté. On était entré à 3. Et Fortier est un gaucher qui entre à droite, donc qui est allé se placer de l'autre côté du filet. Et à l'arrivée de la rondelle, une belle passe de Thibault. Belle pièce de jeu de la part des trois joueurs. Array à nouveau de Ouellet sur ce tir du sablon dès la mise en jeu. Baumgartner qui remet vers Schwinner. Schwinner ne peut compléter correctement. Et c'est Mathieu Biron qui intervient dans le coin de la patinoire. Mathieu Biron, qui tente une passe devant, c'est pour lui-même, finalement, il est là, c'est grand maître. grand maître qui s'en va vers une remise vers Christian Daigle. C'est trop long. Et Jonathan Girard intervient. Girard vers Schwinner. Schwinner vers Scanzano. Scanzano en zone adverse. Là, tout le monde se porte à l'attaque. Les cinq joueurs sont rendus à la hauteur des cercles de mise en jeu. Plante. Là, c'est Schwinner. Schwinner qui a tenté un tir. Ça a été compté par du sablon. Moins de deux minutes à écouler dans la troisième période. Et là, derrière le filet, c'est Scanzano qui tente une passe. Ça a été coupé. L'attaque se poursuit. C'est Girard qui appuie justement l'attaque. De l'autre côté, vers Schwinner. Les joueurs qui sont sur la glace, ça commence à être fatigué du côté de la section d'Iliot. Ça fait un long moment qu'on est sur la glace. Ça faudrait surveiller Maxime Ouellet. Maxime Ouellet. Probablement que Guy Schwinner y a pensé. Plante qui intervient. La plante qui laisse pour Girard. La passe de Girard qui est coupée par Patrick Grand-Maire. Grand-Maire de l'autre côté vers du sablon. Du sablon n'a pas été en mesure de compéter la passe. Du sablon tente une remise vers Grand-Maire. Ça a été coupé. Maxime Ouellet s'amène au banc. Et là, il y a changement d'effectif du côté de la section Lebel. Mais on n'a pas réussi à sortir le gardien. Et là, c'est Christian Degg qui va s'amener devant le cage abandonné. Degg est allé d'une remise. Et là, Simon Prennblé qui gèle le disque en territoire adverse. Finalement, il remet à Richards avec la main. C'est permis en zone défensive. Et là, Degg aurait eu avantage à tirer plus rapidement. La cage était ouverte devant lui. Et c'est toujours Schwinner et Scanzano qui sont sur la glace. Ils sont là depuis un bon moment. Ils sont épuisés. Oui. Ria Sansev se l'amène en trombe. La remise de l'autre côté, c'était pour Didier Tremblay. Au centre pour Jérôme Tremblay qui lance les cartes. Alors, on s'est épuisés du côté de la formation de Gichwina. On n'a pas pu retirer le gardien de but alors qu'on était en contrôle de la rondelle en territoire offensif. Et il s'est passé que ce qui s'est produit, c'était la meilleure ligne offensive du côté de la division Lebel et Jérôme Tremblay, le numéro 20, qui est venu marquer le but, qui est allé à l'issue du match. Alors, Alain, ça vient de concrétiser la victoire de la section Lebel. j'imagine qu'on est satisfaits du résultat malgré tout, même si ça a ouvert le jeu un peu en troisième période. Je ne comprends pas très bien. OK, Alain, alors je disais que même si le jeu s'est ouvert en troisième période, tu dois être satisfait du résultat, ça vient de concrétiser la victoire. Je n'entends pas très bien. Bon, bien dommage, Alain, on y reviendra peut-être en fin de rencontre quand il y aura un peu moins de bruit. Ça va, merci. Alors, le jeu qui se poursuit dans le coin avec moins de 15 secondes, c'est Danny Lavoie qui va d'une remise de la Saint-Pierre. Il y a 97 tirs au but au tableau, 55 pour la section Lebel présentement et 42 pour la section Thilio avec 11,2 secondes. Donc, finalement, on aurait quand même eu 14 buts normal. 14 buts, ça a été un match très offensif. Tu as pu voir de très beaux talents. Les futurs joueurs qui vont évoluer dans la Ligue nationale, les futurs vedettes. Il y a des gars qui sont très talentueux, très habiles. Et on a vu lors de la confrontation les Ribéros, les Simon Gagné, et les joueurs qu'on va pouvoir parler dans le futur qui vont être d'excellents joueurs dans la Ligue nationale. Alors, les dernières secondes qui s'égrènent et on concrétise la victoire de l'équipe qui était pourtant négligée en début de match et on l'emporte finalement au compte de 8 à 6 pour la section Lebel. Alors, c'est une victoire qui a été arrachée, je dirais, en première période avec 3 buts, 3 à 0. On avait connu une très bonne première période. Par la suite, la section Thilio a bien tenté, mais ce fut peut-être perdu. Alors, on va, après ce match, on va laisser faire les caresses entre chacun et nous autres parce qu'en ce feu de ça, c'est la vraie saison qui va débuter. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des choses à prouver. On a l'équipe de batters qui, avec la dernière transaction, on va espérer, comme le mentionnait Luongo, faire une équipe homogène avant de se préparer pour les séries. On s'arrête pour une pause. Normand, tout de suite après, on va connaître l'identité des joueurs du match. Il faut regarder le match des étoiles de la Ligue junior majeure du Québec à l'antenne du réseau des sports. Par une paire de bottes. Des bottes Kodiak, en fait. Et de là, tout n'a fait que croître et se multiplier. Tout s'est multiplié de bottes en chaussures. De chaussures en vêtements. Des vêtements pour être habillés ou moins habillés. Oups. Pas autant, pas autant. Et on peut dire que porter des Kodiak a pris un tout nouveau sens. Elle est là qui vous guette. Sur les marches, le trottoir, l'entrée du garage, la glace. Qui se moque du gros sel et ne craint que la chaleur? La chaleur du fond dans la glace quitte le Preston. Chaque granule concentrée chauffe comme une fournaise et va fondre cinq potes de glace que de sel. Sans résidue de pout de l'ange. Placez votre entrée de garage à la zone Preston. Avec qui pour rentrer de garage? La glace, bonsoir, elle est partie. Yamaha vous offre le plaisir abordable. Profitez des choix de l'hiver grâce au plan Atoubaï. Les conditions flexibles de Atoubaï vous permettent d'échanger votre Yamaha ou d'en acheter une neuve et même d'inclure tous les accessoires Yamaha désirés. Découvrez les plaisirs de l'hiver avec l'Atoubaï et Yamaha. Devenez propriétaire d'une Venture 500 XL pour seulement 144 $ par mois. Voyez votre concessionnaire Yamaha pour tous les détails. «T'as pas pris un café mocha? » «T'as pas pris un café mocha? » «T'as pas pris un café mocha? » «T'aurais pu l'essayer au moins. » «On veut bien le don. » «T'es un gars qui me était rendu pas mal qu'on savait la tante à le fond. » «T'as pris tes petits habitudes. » «T'as pris tes petits habitudes. » «T'as pris tes petits 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 petits. » Le nouveau café mocha Tim Horten un savoureux mélange de café chocolat chaud garniture crémeuse et chocolat râpé café mocha et cappuccino aromatisé des saveurs à découvrir. «Voyons » «Voyons-nous qui c'est sûr. » «Pense avec ta tête. » «Hey, t'as tout bu mon mocha? » «Bien non, ben tout conservateur consomme. » «C'est partant. » Alors, tout de suite, on se transporte au centre de la patinoire pour les cérémonies protocolaires. On recevra une bourse de crédit applicable pour la location ou l'achat d'un véhicule Ford. La bourse est remise par M. François Trudeau, directeur régional de l'Est du Canada chez Ford Canada. Et là, messieurs, le joueur du match du côté de la section de Lyon, the most valuable player award for the De Lyon section, le numéro 39, number 39, Brad Richards. Brad Richards will receive a Ford Award pennant applicable towards police or purchase of a new Ford vehicle. Brad Richards recevra également des mains du président du Chine Cuis, soit M. Gilles Courteau un oeuvre d'art. Et maintenant, mesdames, mesdames, messieurs, afin de procéder à la présentation du joueur du match du côté de la section Lebel, le joueur recevra des mains du président Gilles Courteau, une bourse d'études offerte par le gouvernement du Canada, également une oeuvre d'art. Mesdames, messieurs, le joueur du match du côté de la section Lebel, the MVP for the Lebel division, le numéro 24, number 24, Marc-André Tinelle. le joueur du match de la base du match du match Alors, Normand, c'est tout pour nous du Centre Molson. Au retour de la pause, on va retrouver notre collègue Claude Mayotte en studio. Je commence ici de bonne heure le matin, mais je ne sais jamais quand je vais finir le soir. C'est pour ça que j'utilise le nouveau désodorisant. Speed Stick Ultimate. Il a été conçu pour assurer une protection antibactérienne qui tue les odeurs. Je sais que je peux compter sur la protection de Speed Stick pendant 24 heures d'affilée. Le 9 à 5, c'est fini ça. Le nouveau désodorisant Speed Stick Ultimate. Une protection qui dure 24 heures. On ne donne pas naissance à un boxeur. On le fabrique de toutes pièces. Quand le travail est terminé, c'est dans le ring qui passe son vrai test. Comme RDS ne se contente pas de demi-mesure, vous avez droit au meilleur combat de boxe qui soit. Special Box à longueur d'année, seulement à RDS. Certains jours, notre climat s'acharne tellement qu'il vous empêche même de démarrer. Et ça, c'est le climat de chez nous. C'est pourquoi Motomaster nous offre une gamme complète de batteries à l'épreuve du climat. Et Motomaster, ça marche ici. Comme notre choix de batteries éliminateurs haut de gamme qui peuvent fournir 1000 ampères au démarrage pour vous permettre de démarrer dans les conditions les plus difficiles. Et les éliminateurs sont protégés par une garantie complète de 84 mois. Voici la marque d'ici. Voilà notre climat. Motomaster, ça marche ici. Le hockey à RDS. Absolument rien à cacher alors qu'on vous présente un minimum de 13 matchs des sénateurs d'Ottawa. En compagnie de Pierre-Aude et Yvon Pédenot, suivez le cheminement des sénateurs d'Ottawa dans leur quête d'une place en série éliminatoire. Pour des analyses et des descriptions plus animées, regardez-nous. Les sénateurs d'Ottawa à RDS pour une saison de hockey sans limite. Chaque semaine, parcourez les grands événements sportifs de la planète avec le monde du sport gilet. Voyez les Jeux de la semaine. Découvrez les sports pratiqués aux quatre coins du globe. Avec le monde du sport gilet, le sport s'affiche sous un angle nouveau. Et avec les profils d'athlètes professionnels, vous serez sur la bonne voie pour tout connaître et pleinement apprécier les mille et une facettes du sport. Tout un monde à découvrir. Seulement à RDS. Grâce à leur système optionnel tel l'anti-patinage, l'anti-blocage et la transmission intégrale, les mini-fourgonnettes de Chrysler aident des milliers de familles à maîtriser nos hivers de glace, de neige, de pluie et de verglas. Il n'est donc pas étonnant qu'un jour ou l'autre, on a tous besoin d'une mini-fourgonnette de Chrysler. Le hockey de la Ligue junior majeure du Québec au réseau des sports. Une présentation de Chrysler. Pierre, commanditaire du hockey junior majeur canadien. Et le Canadian Tire, toujours le bon magasin. L'histoire du match, bien, c'est pas compliqué. Il y a eu huit buts en troisième période. D'après deux périodes, c'était 4-2. Pour la division Lebel, vous voyez Tinelle, deux buts. Richard est gagné également deux buts. Je souligne David Thibault qui a eu quatre passes. 42 lancées pour la Divio. 55 pour la Lebel. Le jeu du match Kodiak. Valeurs, services et traditions. Bien, c'est un très beau jeu de passe de la part de la Divio. Et vous allez voir, Colnick, Tremblay et Brad Richard par en arrière. Vous avez vu la fin. C'était le deuxième but de Brad Richard. C'était le cinquième de la division Divio. Nos prochains rendez-vous maintenant. Mardi le 16 février, le Défi des espoirs. En direct du Canadian Airlines Saddledome à Calgary. Huit joueurs du Québec seront représentés. Et notre prochain rendez-vous en ce qui concerne la Ligue d'Hacky Junior majeure du Québec. Le titan de l'Acadie-Batter visite les cycles de Victoriaville. C'est dimanche le 21 février à 19h. Pointage finale. Victoire de la Lebel contre la Dillio. Huit à six. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !